Oui, bonsoir. Elle est là, bonsoir. Elle est là, magnifique. Comment ça va ? Eh ben, ça va très bien et toi ? Ça va, comme un jeudi, je suis ravie. Comme un jeudi, évidemment. Vive la parenthèse, les moments partagés, voilà. Eh oui, comme tous les jeudis soirs, bien sûr. On est là, on est là. Finalement, on a une routine quand même, un tel des grands-mères. Mais elle est bien, notre routine. Elle est bien, elle est bien. Franchement, moi, je la trouve fort sympathique. Je dois avouer que je ne traderais pas ce jeudi soir, même si c'est, voilà, si ça commence à devenir... Voilà, c'est une habitude, c'est pas redondant. C'est le podcast du jeudi soir. On a fait deux ans, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que les choses sont, oui. Elles sont là, quoi. C'est ancré, c'est un rituel. Eh oui, plus de deux ans maintenant. Ouais, plus de deux ans. Le temps est vite passé. Mais nous sommes toujours là. Toujours présentes. You know, c'est mon premier... Toujours là, toujours debout, toujours en vie. Exactement, comme dirait Renaud, toujours la banane, toujours debout. Bien sûr. On est là, on est là. J'ai ma première bière, ma première goutte d'alcool depuis jeudi dernier, you know. Oh là ! Oh là là ! Ah mais oui ! Non mais jeudi, jeudi dernier, you know, j'étais... Ah mais oui ! Ah mais oui, c'était par rapport à ça ! Ça m'a achevé ! L'achèvement était... Jeudi... Alors, jeudi dernier... C'était le dernier rush du partenariat plus... Voilà. Voilà. Au final, qui n'était pas du tout un dernier rush, parce que du coup, il y avait encore largement du temps après. Oui, il y avait quelques jours, mais c'était le dernier rush, parenthèse, parce que là, du coup, nous sommes un nouveau mois. C'est ça ! Nous sommes le 2 mai, magnifique, et j'ai fait les VIP du mois littéralement en live il y a 3 minutes, c'est pour ça que je suis en retard. Mais c'est bon ! C'est bon ! Nous sommes un nouveau mois, nouvel objectif de partenariat plus, du coup, voilà. C'est le dernier pour nous deux. Le dernier mois pour le valider. Ah ouais, c'est ça. Ça a été validé vraiment large, je pense, des deux côtés. Ah ouais. Vous avez tous fait des dingueries. C'était large de ton côté aussi ? Let's go ! Ouais, j'avoue qu'il y a eu... Ouais, il y avait facile 15 points en plus, donc... C'est large quand même, tu vois. C'était sécurisé, c'était bien, bien sécurisé. Ah ouais, il y avait 150 points en plus, c'était bien sécurisé. La sécurité était au paroxysme. Pas de problème. Du coup, c'est très bien, c'est très bien. C'est pour ça, j'ai dit, s'il y a un rush ce mois-ci, ce sera avant le dernier jour. Je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Voilà. Oui, 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 bien sûr, je comprends. Je comprends, bien sûr. Mais en vrai, voilà, c'était une parenthèse intéressante. On a bien glissé. Est-ce que tu sais que j'ai glissé au-delà de cette parenthèse ? Oui, alors, on m'a dit. On m'a dit, mais tu as glissé genre longtemps. Ah, mais je crois que j'ai stoppé, il était passé minuit, vraiment. Ah ouais ! Mais à la base, je voulais juste continuer de parler 10 minutes. Et j'ai cligné des yeux, Marie. Il était minuit. Et j'ai fait, oula, 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 on est bien, on rigole bien. Mais là, il faut aller se coucher, you know. Je n'ai pas vu. Non, non, moi, je n'ai pas vu ça. On a eu vraiment des conversations très intéressantes avec le chat. On a débattu, on a appris beaucoup de choses, notamment sur les mains, les pieds. Tu sais, comme on avait appris sur les noms des doigts de la main, on a appris qu'il y avait différents types de pieds aussi, également. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de recherches très, très sérieuses. Il n'y avait vraiment rien à voir avec l'apéro, rien à voir. C'est des questions qu'on se pose tous les jours dans la vie, bien sûr. C'est vrai, bien sûr. C'était un grand moment. Ah, ça me revient. On ne faisait pas un truc en mode, oui, parce que tu expliquais comment tu avais été raccourci pour le montage et que tu utilisais, genre, les tweets. Oui, à la base, c'est parti de là. C'est parti de là. Et on est parti. C'est vrai que quand on était toutes les deux, on est parti déjà très loin sur ce sujet, que ce n'est pas normal. Enfin, oui, les raccourcis, bien sûr, pour l'ordinateur. Et donc, tu es partie encore plus loin. C'est beau, franchement. C'est quelque chose. On en a tous appris sur nous-mêmes. Non, mais c'est très bien. Il y a la rediff de ton côté ? Non. Non, d'accord. Comment elle est restée ? Parce que justement, je vais coupé très vite. Moi, j'ai 20h50, j'étais là, bonne soirée, au revoir, bonne soirée. En général, quand j'ai... En fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, dis donc... Enfin, qui m'a envoyé sur Insta. En fait, je n'ai pas fini de regarder la rediff. Est-ce que c'est normal qu'elle soit plus disponible ? J'ai répondu oui. Oui, il y a certaines parenthèses qui disparaissent. Il y a des parenthèses qu'il faut vivre l'instant présent. Ah, totalement. Quand j'ai un doute, tu sais que... Genre, tu as un petit doute de... Je sais que je n'ai pas dit de la merde, tu vois. Mais genre juste, tu sais que le lendemain, tu as quand même la tête qui tire, tu vois. Tu es là en mode... Dans le doute, finalement. Voilà, on ne sait jamais. Ah, moi, là, quand je supprime la parenthèse, c'est quand je me réveille le matin et que je me dis... Oh putain, est-ce que j'ai coupé le stream ? Comment est-ce que j'ai coupé le stream ? Ça m'arrive très, très, très rarement. Franchement, c'est une fois par an et encore. Et j'avoue que... En général, je regarde... Je mets en ligne et je regarde. Et en général, c'est juste que je coupe le stream en trois secondes. Vraiment, comme j'ai fait jeudi dernier. Tout allait bien, tout allait bien. Allez, salut, bonne soirée. Et d'un coup, j'étais là. Bon, du coup, bonne soirée. Et genre, j'ai coupé ! Et j'ai enregistré cette récession ! C'est bien, je... En pleine conversation, vraiment, tu ne préviens pas de la fin du live, elle arrive quand elle arrive. C'est genre, allez ! Ah ouais, non mais... Goodbye à tous ! Donc, effectivement, il y a eu quelques parenthèses supprimées, mais... Non, mais ouais. En vrai, c'est la semaine dernière à aller. Moi, c'est juste genre de la sécu, genre le même petit bon, allez. Et ceux qui étaient là, ils étaient là, ils ont eu une conversation d'après, où on a parlé de crush, on a parlé de pied, on n'a pas... Ça n'avait aucun sens, d'accord ? Ça n'avait aucun sens, pas la peine de rester. Non, mais après, voilà, c'est ça le bonheur de la parenthèse, du coup. C'est tout et... Tous les sujets, on ne sait jamais ce qui va arriver. Moi, je me rappelle, là, franchement, la dernière, c'était vraiment la piraterie, moi. La dernière où vraiment je suis partie en cacahuète, c'est la piraterie. Celle-là, je me rappelle, c'est la dernière où j'ai trop glissé. Ah oui, mais c'était là où vous avez fait les shooters navals avec Benji ? Oui, c'est ça. Vous avez fait une bataille navale ? Et en plus, on avait mis un jeu dans la piraterie, dans le genre, si on tombait à l'eau, on me vivait une gorgée. Il me semble que c'était ça, le truc, à la base. On avait fait une soirée à Pedro Piraterie. Ah oui, oui, oui. Et en fait, c'était... Le truc, c'est que moi, j'étais au planteur, je n'étais pas un truc léger. Et du coup, bah... Du coup, on a fini... Enfin, je me rappelle juste que, genre, le live, c'est fini, tu es partie, j'ai continué de parler, puis tu es revenue, genre... Oui, oui, c'est vrai, je suis revenue, mais tu coulais hier, je me souviens. Parce que je coulais. Tu m'as dit, oui, si je coule, dites-le-moi, et on arrivait sur mon chat, on m'a dit, you know, elle coule. You know, elle coule. Et d'ailleurs, la rediff de parenthèse qui est sur ta chaîne de VOD, la fin de la parenthèse est coupée avant que je coule. Ah oui ! Elle est coupée plutôt avec vraiment un petit message, genre, désolé, vous m'avez coulé. Oui, c'est vrai, on me l'avait dit, c'est vrai. C'était un grand lament, ça. Après, ça va, quand il y a glissade, c'est jamais méchant, c'est juste dans la bonne humeur et j'envoie de la mort à tout le monde, mais bon. C'est vraiment l'avantage que j'ai toujours eu et que tu as aussi, et qui m'a beaucoup servi dans mon adolescence, c'est que j'ai l'alcool joyeux. Moi, vraiment, si je bois un verre de trop, la vie est si belle. Tout est parfait, tout est exceptionnel, tout est possible, finalement. La joie, l'amour, la bonne humeur, vraiment, voilà. Voilà, totalement. Il vaut mieux ça, hein ? Si vous n'avez pas ce type d'alcool, il vaut mieux pas boire, hein ? Oui, non, totalement. Après, de base, vous buvez si vous voulez, bien sûr, là, il faut juste les bonnes occasions, la parenthèse, si tu aurais les bonnes occasions, n'est-ce pas ? De manière raisonnable. D'ailleurs, santé à tous. Santé, hein ? Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, tu m'as dit une bière. Au Garden Rosé. Santé. C'est l'été. Faut que je la goûte, celle-là, hein ? À toi, tu as ton verre à cocktail avec du rhum dedans, ça, je reconnais. Et bien, c'est l'été qu'il a très cher, parce que ma bouche est toujours là, elle est toujours ici, toujours debout, hein ? Salut, Gordelux, salut, les gens qui arrivent pour ça. En ce moment, petite ticula, sunrise, j'aime bien. Ça m'amène le soleil qui n'est pas à présent dans ma vie, le soleil, là. C'est quoi ce temps de merde ? Partout ! Moi, j'ai l'habitude qu'il y ait du temps de merde, mais à Montpellier, s'il y a du temps de merde, c'est compliqué. Moi, ça fait trois jours que je n'ai pas vu le soleil. Je suis à deux doigts de me jeter par la fenêtre. C'est un record, là, pour le sud de la France. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Moi, c'est juste un jeudi normal. Au secours ! Ah ouais. Apparemment, hier soir, il y a eu un orage sur Paris, mais cataclysmique. Ah ouais ? Et ouais. La fin du monde ? Vraiment, paraît-il... Tu dois être contente de ne pas être là-bas. Toi qui adore l'orage. Ravi ! Ravi ! Moi et l'orage, ça fait... Oh là ! Ça fait deux. Mais ouais, ouais, ouais. Apparemment, c'était une catastrophe. Ah ouais ? Genre, de type, l'orage, les éclairs, tout, les inondations et tout. Horrible ! Horrible ! Donc, finalement, même si, voilà, il n'y a pas de soleil dans le sud, t'es bien. T'es bien. Bon, moi, je ne suis pas à pleine, je suis très loin aussi, donc moi, très bien, mais... Je ne suis vraiment pas à pleine, en vrai, franchement, voilà. C'est juste qu'il fait gris, quoi. En fait, moi, c'est juste en mode... Moi, je suis en train de m'inquiéter, tu vois, je suis là en mode, bon, incessamment, sous peu, bientôt, je vais être en vacances. Moi, mon idée, c'était Playa, tu vois. Vacances, chill, Playa et tout, ouais. Voilà, voilà. Et là, du coup, le problème, c'est que je suis en train de me dire, bon, il va falloir les températures, alors on monte vite, 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 parce que là, la Playa, c'est compris. Ah oui. J'ai mis un pull, ça fait trois jours, je mets des pulls. Ah bah oui. Après, moi, je suis une frileuse aussi. J'avoue que moi, j'en mets souvent aussi, mais j'aime bien les pulls. Et bon, il fait froid, moi, donc... Impact. Moi, je suis dans les montagnes, du coup... Oui. De base, il fait plus froid que... De base, dans les montagnes, il fait plus froid qu'à la Playa. Mais bon, c'est OK, l'été arrive. Tu vas voir, on va se plaindre. Donne-nous trois semaines, quand ce sera full été et tout. Moi, je serai... Oh là là. Moi, je n'ai pas à temps. Je serai là en mode, attends, Marie, je suis obligée d'allumer la clim, sinon je survivrai pas à cette parenthèse. Non, moi, je n'ai pas du tout envie. C'est pour ça que je me plains rarement du froid, de la pluie, de machin et tout. Vraiment rarement. Mais alors, la chaleur. Ah ouais ? Terrible. Terrible. Et puis surtout, moi, je suis toujours cloîtrée dans mon petit bureau avec le PC allumé qui fait chauffage pour trois pièces, tu vois. Ah, c'est terrible. Mais bon, c'est le problème d'être sur un PC tout le temps. Mais bon, on a l'habitude. La chaise en cuir aussi, tragique. Ah, la chaise en cuir, c'est... Ah, la chaise en cuir. L'été, on l'aime bien. Ouais, j'avoue que moi, je laisse... L'été, en plus, je suis en short, moi. Je passe ma vie en short. Forcément, vraiment, tu passes ta journée de taf sur la chaise, tu ne fais qu'un avec la chaise finalement. Tu ne fais qu'un, tu deviens la chaise. Tu deviens, ouais. Vraiment, tu ressens le cuir. Il est avec toi. Il fait partie de toi presque. Aïe, aïe, aïe. Quand tu te lèves, t'as l'impression que t'as perdu un morceau de cuisse sur la chaise. Tu vois, j'en dis, oh, ma qu'est-ce qui m'est rendu le moins ? J'en ai besoin. Oh non. Non, mais en plus, t'as totalement raison. Non, mais moi, j'ai la technique de mettre une serviette de plage. Oui, mais oui. La serviette de plage sur la chaise. T'es obligée de mettre un autre tissu parce que la peau a même le cuir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, de la peau, tu risques de la perdre. C'est la fin. Avant, j'avais pris une chaise en tissu justement parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus des chaises en cuir. Puis après, ils ont sorti des super belles chaises avec les logos de World of Warcraft. Donc, forcément, elles ne sont pas en tissu. Elles ne sont pas en tissu. Oh, quel dommage. Donc, soit je meurs, mais au moins je meurs et j'ai la horde derrière moi. Mais voilà. On part là-dessus pour cet été. Je crois que ça fait deux ou trois ans que j'ai la chaise du coup. Oui, mais c'est la technique. Tu mets une serviette et voilà, tranquille. Ou un plaid ou un truc. Genre, mets juste un autre tissu. Un tissu. Tu es obligé. Oui. Je suis assez là d'acheter, tu sais, les alèses qu'on met sur les matelas, tu vois. Mettre ça sur la chaise. Tu entoures la chaise de l'alèses. En vrai, je... Pour les streams, ce serait terrible. Juste pour respirer, tu vois. Oui, par contre, c'est vraiment le look. Après, c'est fini, mais... Ah, le nombre de questions. J'imagine les gens qui popent sur le stream. Meuf... Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? C'est-à-dire... Qu'est-ce qui serait que ça ? Non, mais... Ça peut être une solution. À tout moment, ça peut être un gage, un truc... Voilà. Ouais, à tout moment, mais... Il y a BNJ qui m'apprend qu'apparemment, ils font des trucs. C'est très simple pour... Ce serait stylé. Pour genre des housses d'été et tout, apparemment. Ah ouais ? Pour aller regarder. Ouais. Des housses de chaises pour l'été ? Oui, bah oui, forcément. Ah, ils se font plaisir sur les prix des trucs, par contre. Comme tout. Ah oui, ça, oui. Ça, oui. Je me rappelle quand j'ai commandé ma chaise et tout. Je suis allé en mode, ouais, peut-être, allez, je me ferai un petit kiff dans genre six mois. Je achèterai des accoudoirs à mémoire de forme. Je ne les ai jamais achetés. Jamais. Ah bah oui. Ça me ferait bien les accoudoirs de base, vraiment. Ouais, moi, j'ai les trucs de base aussi. Moi, pour le coup, déjà, la chaise en elle-même, elle coûte un rein. Et après, oh mais quand BNJ a reçu la sienne, j'étais tellement dégoûtée. Maintenant, ils ont fait des coussins magnétiques. Genre. Mais toi, tu n'as pas ça, toi. Mais non, moi, j'ai le truc. Moi, j'ai le truc avec le... Il y a la magie. Ah, attends. Je dois me proportionner. C'est si bon. Oh mais toi, tu l'as aussi. La magie. Oh là là. Bon, après, c'est vraiment... C'est le même principe. Juste le coussin, il est là aussi. On s'en tape. C'est ça. Il a mémoire de forme aussi, en plus, celui que tu as. Non, je ne crois pas. Non, non, c'est un coussin normal. Ouais, ouais. Non, mais c'est les mêmes. T'inquiète. C'est probablement la même chose. Oui, bien sûr, totalement. Après, en soi, j'ai remarqué que je ne suis jamais comme ça sur ma chaise. Genre, je suis toujours un peu debout, moi. C'est terrible. Non, mais voilà. Après, écoute... On a des chaises faites pour bien s'asseoir dessus, mais on n'est jamais bien assis dessus. Ouais. Ah, mais c'est terrible. Mais là, je vois avec la vieillesse. Avec la vieillesse, la trentaine, là. J'ai mal aux deux, constamment, c'est terrible. Mais arrête donc d'associer trentaine à sa vieillesse. Qu'est-ce que tu vas dire, comme toi ? J'ai un pas dans la tombe, you know. Mais comment ? Ah, non, non, non. Moi, tu m'écouteras quand j'aurai trentaine, je serai à le prime. C'est le prime. C'est la décennie du prime. Oui, bon, on va voir. Je vais aller te voir. Parce que de 40 ans, on a tous le droit vraiment de faire une dépression. C'est d'ailleurs la crise de la quarantaine. C'est fait pour. Je veux dire, c'est l'année pour. Mais avant 40 ans, tu n'as pas le droit de te plaindre du fait d'avoir vieillé. Ce n'est pas possible. On est jeune, on est beau, on est en pleine forme. Mais you know, j'ai mal au dos tout le temps. Je prends une cuite, je vais te se remettre. Elle va me remettre. T'imagines ? Là, moi, à 18 ans, elle se foutrait de ma gueule. Oui, mais probablement. Mais imagine la toit de 50 ans qui mettra peut-être trois semaines à se remettre d'une cuite. Ah, moi, de 50 ans, là, elle n'arrivera plus. Alcool et moi, c'est fini. Pourquoi tu n'aimes plus ça ? Non, je ne me remets jamais. Je ne peux plus m'en remettre. Je suis trop vieille pour ces conneries. Ah ouais, non, effectivement. Aïe, aïe. Non, mais pas tout de suite. Ça va, j'ai encore de longues années devant moi. Mais j'ai quand même mal au dos tout le temps. Mais après, c'est... Aussi, je m'assois n'importe comment. Et en plus de ça, c'est vrai qu'elles sont très zolies. Très zolies. Très jolies, ces chaises. Mais elles ne sont pas non plus superbes en termes de... Enfin, ce n'est pas des chaises non plus ergonomiques. Sauf que j'ai regardé le prix des vraies chaises ergonomiques et tout pour vraiment être parfaitement posées dessus. Waouh ! Le smic dans la chaise. Ce n'est pas possible. Minimum. Minimum. Merci beaucoup, les ans. Merci pour le troisième mois. Quand elles sont sorties, c'est les Herman Miller ? Ouais. Ouais. Elle est incroyable, cette chaise. Elle est faite pour. Je veux dire, elle est... Mais la chaise, elle coûte 1200 balles. Tu la regardes de loin, t'es là en mode... Mais même en me payant quatre fois, ce n'est pas possible, les gars. Je ne peux pas. Vous êtes mignons, mais... Quatre fois, 300 balles par 300 balles pour une chaise. Bon. Mais après, ça te sauve ton dos, quoi. Ouais, mais c'est ça. Pour des métiers comme les nôtres, où on passe quand même beaucoup de temps sur le PC, sur les trucs et tout. Et en plus, aussi, nos loisirs sont sur le PC. Finalement, on vit sur ces chaises. On devrait investir là-dedans, tu vois. Ça devrait être vraiment nécessaire. Moi, je... Voilà. Je demande encore... Voilà. Je pense que je vais faire un mail. Je ne sais pas à qui, mais je vais dire genre, voilà. Professionnellement, comme prenez, je suis une monteuse vidéo. Après tout, c'est vital. Est-ce que vous pensez ? Il y a moyen d'avoir une... Une petite réduction ou un truc. Une petite réduction, parce que vous comprenez le travail, évidemment. Non, mais ce serait bien, tu vois, si tu peux prouver que tu fais un métier ou tu bosses de chez toi, tu vois. Oui. Ce serait cool. Franchement, ce serait gentil. Pensez-y, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Ouais, non, clairement. Ouais. J'avoue que c'est un truc à savoir pour quand on sera millionnaire. La chaise. La chaise, il faut s'entretenir. Sauf que s'entretenir, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup trop. Mais bon. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du sport. Voilà. Voilà. Le sport, en attendant, c'est tout aussi bien. Bon, c'est ça qui m'a un peu pété le dos, mais... C'est ça qui a commencé. Mais après, c'est parce que je suis toujours pas allée par un ostéo. Mais après, ça, c'est pas... Mademoiselle. Toujours pas. Vous deviez. Ah, je devais. Vous deviez aller voir. T'es que j'étais déterminée et tout, quand je t'en ai parlé la toute première fois, puis tu m'as raconté ton anecdote avec l'ostéo. J'ai jamais passé le coup de fil. Jamais. Vous le regardez comme il remet ça sur mon anecdote. Genre, c'est ma faute. Non, non, en vrai, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Il y a eu le chien après et tout. Il y a eu les soucis, l'argent, tout ça. Tout est toujours là. Genre, bien sûr. Donc, non, je suis toujours pas allée. Mais c'est vrai que c'est depuis que j'ai commencé le sport que je me suis rendu compte que tiens, il y a peut-être des trucs qui sont un peu déplacés et que j'ai jamais... J'ai jamais fait gaffe. Ah, ben ouais. Mais genre, enfin, si tu débloques des trucs aussi, je... Moi, c'est avec la corde à sauter. Je me suis rendu compte que mes tibias n'encaissent pas du tout le choc. Ah, oui. Vraiment, juste en mode au secours. Et pourtant, j'ai vérifié, tu vois. Je me positionne bien, machin et tout. Mais vraiment, quand je fais de la corde à sauter, je l'ai encore fait ce matin parce que j'ai réduit. À la base, je voulais en faire à chaque fin de séance. Genre pour, tu vois, faire, allez, 45 minutes de muscu et un quart d'heure de corde à sauter, de m'exploser bien, tu vois. Et genre, faire cardio et tout, tu vois. Ouais. Sauf que c'est pas possible. Juste comme j'en faisais, genre pendant deux jours, mes jambes... Je me disais, non, arrête tes conneries, qu'est-ce que tu fais ? Ah, ouais. Et du coup, j'ai réduit. Là, j'essaye d'en faire une fois la semaine et j'ai pris, j'ai demandé et tout, des conseils. Maintenant, je masse mes tibias après les séances et tout, en mode, ça va aller, mes petits, ça va bien se passer. Vous pouvez le faire. Mais quand je fais de la corde à sauter, j'ai vraiment mes bas de tibia qui doublent de volume. C'est impressionnant. Oh là, oh là. Effectivement. Non, mais après, il faut s'écouter. Non, mais c'est ça, il faut s'écouter. Donc, je force pas. Mais en même temps, j'aime bien, tu vois. C'est satisfaisant. Je danse, je mets de la playlist de danse et je m'ambiance et je fais du cardio en même temps, tu vois. Mais la mort. Du coup, j'ai dit, j'ai ajouté ça à la liste des choses dont je vais parler au médecin quand je vais y aller, tu vois. Oui, la fameuse liste. Tu n'as pas encore fait ta visite annuelle de tu vois le médecin et vas-y que tu lui dis les sept trucs qu'il faut et après, tu ne prends aucun des rendez-vous ? Non, en fait, j'avais dit, ouais, en janvier, c'est parti. Là, je suis là en mode, allez, en mai. Parce qu'en mai, je vais prendre de l'âge finalement. Waouh ! Je vais mûrir. Oh là ! Et du coup, je me dis, bon, c'est peut-être l'occasion. Parce que là, je vais commencer à avoir trois ans de retard sur le tétanos, par exemple. Le tétanos, c'est vrai ! À un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais y aller. Comme ça, je vais faire les yeux doux au médecin en mode, non, mais vous comprenez, c'est parce que je n'ai pas le temps. Et puis là, je me suis dit que c'était une bonne idée de repartir à zéro pour avoir le temps de tout soigner avant les trente ans, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Je peux faire un bilan de absolument tout, s'il vous plaît ? Absolument tout. Il faut que je fasse la prise de sang avec vraiment tout, les dosages de tout ce qu'il y a dans le sang, de tout. Vérifier les... Vérifier tout, genre juste les maladies potentielles, parce que c'est super... Tu sais, c'est des trucs qu'on est censés faire normalement une fois l'an, je crois. Ouais. Allez, deux fois, je crois, quand tu... Genre, ne serait-ce que les trucs, genre, c'est con, mais les... Comment on appelle ça ? Détecter les MST ou ce genre de trucs, tu dois normalement faire ça tous les deux ans, même si tu ne changes pas de partenaire. Ah ouais ? Oui, oui. Ah ouais, j'avoue que tous les deux ans... C'est ça, t'es là, en fait, c'est OK, j'ai le même partenaire, ça fait une blende, on est là, on est posé, tranquille. Mais en fait, tu peux choper des trucs entre deux ou genre, il y a des trucs qui se débloquent aussi ou quoi, donc en fait, il faut vérifier normalement. Moi, j'ai fait six ou sept prises de sang l'année dernière, c'est bon, c'est bon, j'en ai fait la blende. Et tu sais quoi, j'ai fait... Attends, j'en ai fait six ou sept... Peu importe, mais à chaque fois... T'en as fait une pour vérifier que les vitamines, c'était... Ouais, j'en ai refait deux. Et figure-toi que de toutes ces prises de sang que j'ai faites, à aucun moment, j'ai demandé mon groupe sanguin, you know. Hein ? Je n'ai toujours pas demandé. Toujours pas demandé. Toujours pas. Attends, à aucun moment... Attends, c'est ça, itinéris. J'ai entendu, à aucun moment, je n'ai pas eu la suite. Ah ! A aucun moment, à aucun moment, je n'ai demandé mon groupe sanguin. J'ai fait six prises de sang, je ne connais toujours pas mon groupe sanguin. Ma mère l'a oubliée. Vraiment, mais c'était terrible. Il ne faut rien qui m'arrive. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh, merde ! Ça lui dit tantôt, comment vas-tu ? Même si t'arrives un truc, il y a des gens comme moi qui sont au négatif, qui remplissent les banques. Donc, ils te donneront ça s'ils ont un doute, t'inquiète. Ouais. Après, c'est mieux de savoir. C'est mieux. Moi, je vais redonner mon sang bientôt, d'ailleurs. C'est vrai que maintenant, je pourrais potentiellement aussi. Je suis toujours été trop maigre. Ça fait un moment. Ça fait un moment que je n'ai pas donné, mais parce que la dernière fois... Figure-toi la dernière fois. Je crois qu'ils sont venus il y a quoi ? Il y a quatre mois ? Tous les quatre mois à peu près, je crois que tu ne peux pas dépasser trois dons par an. Donc, j'avais donné l'année dernière, fin d'été, donc septembre, un truc comme ça. Ils sont repassés la début d'année, genre janvier, février. Je dis, allez, let's go, j'y vais et tout. Putain, j'avais fait une infection urinaire genre une semaine avant. Ah, du coup, non. Et en fait, dans le questionnaire, ils te disent, est-ce que vous avez fait ça, ça, ça ? J'ai dit oui, ils m'ont dit la prochaine fois, madame. Merci. Bonne soirée. J'ai dit, j'ai dit, va t'en dire, je vais le repasser. Terrible. Ah oui, effectivement, vu comme ça. Moi, je n'ai jamais pu, parce que j'ai toujours été trop maigre. J'ai toujours été à la limite. Il faut faire, je crois, 50 kilos et je faisais 50. Du coup, non. C'est vrai que... Oui, du coup, effectivement, ils ne vont pas venir et se dire, alors on va vous prendre... Je ne sais plus, c'est en fonction de la taille ou un truc comme ça, mais moi, je faisais 50 kilos pour 1m72, donc vraiment, genre... Voilà. Donc là, je suis à plus, ça y est, avec les vitamines, le sport et tout, je suis montée à 58. Donc, en théorie, c'est ouf, j'ai pris 8 kilos. Et genre, ça fait peur de se dire ça, mais en fait, juste, j'étais... J'avais la peau sur les os. Voilà. Ouais, là, t'as rempli tes muscles, quoi, plus que... C'est pas genre, t'as pris 8 kilos, t'as pris du gras. C'est genre, t'as pris... Bah, ouais, j'ai pris... Le vital, en fait, ouais. C'est le point de la vitamine dans ton corps. Mes muscles, ils sont apparus. Voilà. Je n'en avais pas et maintenant, ils sont là, mais genre, ils sont là en mode... Ils existent, mais avant, ils n'existaient même plus, donc c'est ça. Et ouais. 8 kilos de vie. 8 kilos, c'est bien. Donc, peut-être, j'avoue, ça pourrait être un truc dans la to-do list. Donner mon sang, c'est vrai que c'est pas mal. Faut faire ça dans la vie. Mais après, je crois qu'il faut quand même connaître son groupe sanguin, en fait, pour... Non, parce qu'ils vont te le dire. Oui, ils font les analystes. T'inquiète pas que dans tous les cas, quand tu donnes ton sang est traité, après, on le donne pas juste sur la base de la confiance. T'imagines, toi ? Ah, oui. Dans tous les cas, tous les sangs sont vérifiés après. Après, évidemment, ils te font un questionnaire basé sur la confiance, en mode, bon, bah voilà. Effectivement, est-ce que vous avez pas été malade ? Est-ce que vous avez pas fait d'infection ? Voilà, ils vont te demander des questions du genre, ah, est-ce que vous avez plusieurs partenaires ? Est-ce que vous vous protégez ? Est-ce que c'est normal, tu vois ? C'est tout ce truc-là, c'est basé sur la confiance. Mais après, dans tous les cas, ils vérifient ton sang avant de l'injecter dans quelqu'un d'autre. C'est vrai que, bon, c'est basé sur la confiance, bon, en sachant qu'il y a des gens qui... même pas, enfin, qui disent des trucs vraiment de bonne foi, en mode, non, non, mais vraiment, j'ai pas de problème. Mais en fait, ils ont un problème, ils en savent rien, tu sais, donc... Ouais, ouais. Ouais. Et c'est ça, tu reçois un mail après pour te dire, c'est good, t'as sauvé 3 000. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais ? J'ai reçu le mail. Ouais, et sur mon compte, genre, des dons de sang, je sais, je crois que j'ai sauvé, enfin, en tout, mon sang a permis à aider à sauver, genre, 10 vies. Waouh. Bah, quand même, c'est beaucoup, tu vois, genre, moi, je suis contente. J'avoue, s'il est ! S'il est ! Après, je suis au négatif, donc mon sang, il va... Qui le veut ? Qui le veut, le premier arrivé, le premier servi ? Ah oui, toi, c'est le... C'est open bar, le sang du no. Open bar, voilà, faites-vous plaisir. Allez-y, servez-vous. Incroyable. Tu sais quoi, ça te correspond bien ? Open bar ? Happy hour, finalement, c'est parti ! Happy hour de sang, c'est parti ! Non, mais je suis sûre, je suis l'inverse, moi. Bah, je... Je suis sûre, c'est la... Tu sais, au plus ! Bah, je suis... Franchement, ça me correspond bien, vraiment, en mode, non, déso, les gars. Tu prends que du haut, enfin, tu prends de tout le monde, mais tu donnes à personne, je crois, c'est... Aïe, aïe, aïe. Totalement. Bon, après, ouais, j'avoue. Peut-être un truc à faire dans cette année. Peut-être. Non, mais après, faut voir, faut être sûr d'être, voilà, quand même... Bien, tu vois, moi, c'est pareil, là, tu vois, je vais aller vérifier... J'ai dit en mai ! En plus, j'ai des vacances, j'ai pas l'excuse, genre de... J'ai pas le temps. En mai... C'est vrai. Pendant mes vacances, je vais prendre un rendez-vous, je vais aller chez le médecin, je vais faire le check-up, je vais repartir avec 18 ordonnances, et je vais, dans la foulée, appeler toutes les ordonnances, soit tout ! Je vais tout appeler, prendre les rendez-vous, partout où écrire dans la foulée. Ah ouais, pas mal. Le même jour, je vais chez le médecin et je fais tout tout de suite. En fait, c'est ça, ouais. Dans le carnet, dans six mois, j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous pour, j'en sais rien, moi, l'ostéo, allez, j'ai rendez-vous chez l'ostéo dans deux semaines, j'ai rendez-vous chez le gynéco dans six mois, j'ai rendez-vous chez le sciat dans deux... Tu vois, genre, juste la totale. Juste. Il faut faire ça. Parce que, ouais, c'est important, c'est important. J'y crois, j'ai envie, j'ai envie, c'est mon objet, mais j'ai fait un deal avec l'univers en mode, ok, je prends un peu soin de moi, et en échange, 2024, c'est une bonne idée, ça continue, voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait un deal, du coup, il faut que je devienne prendre soin de moi. Je peux commencer à te, voilà, à te dire, alors, les rendez-vous... Ouais, tu pourras me dire, et je serai vaccinée contre le tétanos avant fin mai. Arrête. Ecoute-moi bien, je te jure. Oh là, l'arc de tétanos qui va se terminer. Je vais le faire, je peux le faire. Ça fait combien de temps qu'on parle de ce vaccin de tétanos ? Ça va faire un an et demi, sans déconner. Ça fait deux ans. Si jamais le saviez-vous, le rappel de vaccin du tétanos, c'était à 25 ans. Oui. Voilà. Si jamais, voilà. Moi, j'ai cinq ans de retard, du coup, you know, on a... Un petit peu moins, mais elle en a quand même du retard. C'est vrai que... J'y crois pas. Arrêtez, croyons-moi, merde ! Non, moi, j'y crois. Il faut toujours y croire. Toujours y croire, totalement. Non, mais parce que tu vois, à un moment, il faut arrêter de jouer avec la vie, tu vois. Parce que je suis la meuf la plus maladroite du monde, je passe ma vie à mes corsets. J'ai un chat. C'est vrai. C'est vrai. Ne stress rien que ça. Je suis encore... Elle m'a encore griffée. Ah. Ça s'infecte en ce moment. Même si je mets le désinfectant et tout. Du coup, je vais avoir encore une marque. Terrible. Terrible. Non, j'avoue que moi, quand je suis tombée dans les ronces, c'est là où j'ai pris le rendez-vous. Ah oui. Pour au final, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais j'avoue qu'il y a eu un moment où je me suis dit, attends. Là, tu joues avec le feu, meuf. Si tu meurs du tétanos, franchement, j'ai envie de dire bien fait pour ta gueule. À ce stade, bien fait pour ta gueule. Ah, mais c'est exactement ça, Jean-Dix. Voilà. On ne pourra pas se plaindre si on chope ça. Ah, totalement. Totalement. Parce qu'au cas où on passe l'info, parce que l'air de rien, c'est vrai que moi, je crois que c'est l'année de mes 26 ans, je crois. Pareil, je suis allée faire un check-up médical comme j'en fais tous les deux ans et demi. Et que le doc m'a dit, mais dis donc, vous avez eu 25 ans, vous avez fait votre appel tétanos ? Comment ça ? Mon quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah bon, on ne peut pas ça quand on est enfant. Qu'il me l'a dit, mais heureusement qu'il me l'a dit, parce que sinon, j'en savais rien, moi. Tu ne reçois pas de mail, tu ne reçois pas d'info. Voilà. Non, juste ça se sait, en fait, visiblement. Du coup, c'est un truc apparemment logique, mais moi, non. Mais c'est bouche à oreille. J'ai 18 000 vaccins de quand j'étais dans le milieu médical, la méningite, l'hépatite, tout ça, je suis vaccinée. Mais autant le tétanos, je ne savais pas. Ah non. On m'a dit, bonjour. Du coup, bah fin, mais ok. J'avoue que il faudrait que je le fasse aussi, quand même. Pendant ma semaine de vacances, je fais ça. Oh là là. C'est quoi, peut-être même, j'essayerai de le faire avant le jeudi de la semaine de mes vacances. Comme ça, j'arriverai et je te dirai, je l'ai fait. Oh là là. Du coup, je parle, tu vois. Ok. Vous saurez tous. Ok. Ah, moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Dans deux semaines, du coup. Bah, à peu près, ouais. Deux semaines pour récupérer un vaccin et faire le vaccin. Je peux le faire. Non, mais t'as raison. En vrai, en fait, il suffit d'une journée où t'es motivée. En plus, on peut se faire vacciner à la pharmacie. Ah oui ? Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on a déjà eu cette conversation en plus, c'est vrai. Non, vraiment, c'est pas genre t'as besoin de prendre un rendez-vous chez le médecin. Non, tu peux juste aller à la pharmacie. Tu prends un rendez-vous à ta pharmacie et maintenant, il y en a qui sont formés à te vacciner. Ah ouais ? Ouais, non, j'avoue que... Bah oui, depuis l'époque Covid, tout ça, crois-moi qu'ils sont formés. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ils sont rodés, ils sont formés. Ils en ont fait des vaccins, forcément. Ok. Non, mais ok. Dans deux semaines, du coup. J'avoue que... Bah ouais, c'est ça. Mais il suffit d'un élan de motivation qui dure deux, trois jours, t'as raison. Genre là, aujourd'hui, j'ai passé ma matinée au téléphone avec les impôts. Les impôts, ben ! Oh là là ! Il y a un truc qui traîne depuis un moment et tout, et j'ai dû appeler la banque. Les impôts, la compta, le machin, les impôts, les trucs et tout. Mais oh ! C'est le truc, tu sais que ça va te prendre quatre heures. Tu sais que la personne au téléphone, tu vas... Tu vas changer huit fois d'interlocuteur. Tu vas devoir tout réexpliquer 500 fois. Oui, exactement. Tu vas peut-être même deux fois avoir la même personne parce qu'ils vont se renvoyer la balle en mode toi, occupe-toi. Non, toi, occupe-toi. Tu vas te dire juste avoir déjà entendu cette voix. Il va te dire non, non, mais alors du coup, bonjour, j'écoute votre dossier. Je t'explique un truc et le mec, au bout du fin, il n'en sait rien. Et t'es là, mais c'est pas votre boulot de savoir et tu te passes à quelqu'un d'autre. Il n'en sait rien aussi. Ah, il y a la match. Tu as réussi ? Ben, j'ai pas totalement réussi. J'ai réussi à comprendre d'où venait le problème. Ok. Mais parce que, en très gros, on me saisit de l'argent directement à même mon compte. Genre des sommes pas possibles qui me mettent en négatif. Et du coup, je suis là, du coup, je les ai appelés en mode, les gars, ça vient d'où ? C'est quoi ça ? C'est ça vient d'où ? C'est pourquoi ? Et les mecs savaient pas. Ils savaient quoi ? Déjà, tu savais. Donc, il me transfère à quelqu'un d'autre qui, lui, il savait. Et je lui dis, mais du coup, ok, mais pourquoi ? Genre, ce n'est pas censé être cette somme-là. Vous avez rajouté un zéro là, monsieur. Ce n'est pas possible. Et du coup, ils étaient là-bas. Non, machin et tout ça. Donc, bref, ce n'est pas terminé. L'arc est encore en cours. Mais ouais. J'espère que ça va se résoudre. Ah non, mais ça, c'est les impôts. Ah puis, prends l'historique, parce que s'ils te prennent beaucoup depuis un moment. Ah mais oui, 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 totalement. T'inquiète, je suis arrivée avec l'armada de documents et tout. Totalement. On s'est censé te rembourser, ce qu'ils t'ont pris en trop. Ah mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah là, j'avoue, après, j'espère que c'est pris en trop. Dans la paperasse pendant trois jours, franchement. Ah mais là, j'oublie dans la paperasse, j'en ai ras-le-bol. C'est terrible. Moi, je veux juste faire des lives et jouer à World of Warcraft et je fais quoi ? Je fais de la paperasse. Les sains documents. C'est terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut, bien sûr. Mais ouais, il faut vraiment, genre, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, allez meuf, tu as la motive, c'est ce matin que tu appelles. Tu peux le faire. Et tu ne les lâches pas tant qu'ils ne t'ont pas dit comment, pourquoi, comment régler le truc et tout. Bon, au final, j'ai dû les lâcher parce que du coup, j'ai pas pu, c'était pas, c'était pas, c'était pas, vous pouvez pas savoir tout de suite. Mais ouais, c'était. Ouais, mais t'as enclenché, t'as demandé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les, vous m'envoyez un mail de confirmation comme quoi je vous ai bien contacté, comme quoi il y a une trace, comme quoi. Parce que franchement, le dossier est updaté, etc. Mais oui, oui. Oui, franchement, l'IRL, parfois, c'est, l'IRL ne te rattrape pas. Non, mais c'est toujours dans ce sens-là, tu vois. Moi, je me rappellerai toujours d'une anecdote, genre, j'avais pris, à l'époque où je vivais chez ma mère, donc je vivais chez ma mère et j'avais pris, j'avais commencé à taffer, je crois, dans l'auto-entreprise et tout. Du coup, je pouvais upgrade la maison en fibre. J'avais besoin de la fibre pour le taf, tu vois, du coup, en montage et tout, décharger et tout ça. Donc, je fais la paperasse et tout et du coup, ce que j'ai fait, c'est que c'est moi qui ai pris l'abonnement de la maison, tu vois, normal, parce qu'il fallait que ce soit lié à mon compte pro. Oui. Donc, je fais ça, machin, je remplis les trucs, jusque-là, tout va bien. Ils nous disent, ok, c'est ok, on va vous changer la box, vous nous la renvoyez et puis… Et en fait, avant, on était chez SFR. Donc, SFR dit, voilà, par contre, il faut nous renvoyer la box. Bon, SFR, vraiment, on n'allait jamais là-bas. Jamais. Jamais. En fait, on était chez Orange et on a changé en mode, c'est ok, ça va être mieux, on fait les changements. En fait, pas du tout. Et en fait, donc, on devait leur rendre la box quand du coup, on n'a pas été là-bas longtemps, genre deux mois, tu vois. Et moi, en attendant, je faisais la paperasse, j'ai dit, bah, tu sais quoi, on changera quand ma paperasse sera faite, comme ça, tu repasses pas un truc normal pour ensuite repasser un truc pro, ça sert à rien. Oui. On est resté chez eux deux mois, l'enfer, pas de connexion, rien du tout. Et ensuite ? La fibre SFR, je pense, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, quand je l'avais, c'était une vaste blague, c'est même pas, enfin, c'est, c'est, ce n'est pas une fibre du tout. Non, mais c'était même pas la fibre, nous, c'était pas la fibre, on avait vraiment la, tu crois qu'en fait, à la base, on était chez Orange, on avait la VDSL 2. Ouais. C'est pas incroyable, mais c'est suffisant, tu vois, ça fait le taf, tu vois, genre, c'est pas la fibre, mais c'est ce que tout le monde a, je pense, hormis fibre. Tu peux stream avec ça, en plus. Ouais, tu peux stream avec ça, tout à fait. Donc, on avait ça, et en fait, on a eu des offres, machin, SFR qui disait, oui, machin, c'était moins cher, c'était truc, c'était un moment où c'était un peu rétracte, dans la famille, on s'est dit, bah, vas-y, on tente, tu vois, on change, on fait le changement et tout, putain, plus aucune chorion du tout, on les appelle, on dit, foutez de notre gueule. On était passés en ADSL. Oh là là. C'était pas du tout ce qui était prévu, tu vois. Mais oui, non, mais oui, mais je me souviens, c'était terrible quand je suis passée chez eux aussi. J'ai dû stream en 4G pendant 6 mois et tout, horrible. Et du coup, comme en parallèle, je faisais la paperasse pendant mon entreprise, j'ai dit, bah, vas-y, c'est pas grave, tu sais quoi, moi, je vais changer, on va bientôt avoir le pro, techniquement, on va nous installer la fibre et tout. J'ai dit, tu sais quoi, on fait un mois comme ça et le temps que j'ai le retour de paperasse, tant pis, on changera. On va pour changer et tout, donc SFR. Donc, c'est moi qui avais récup, évidemment, pour que le dossier se change. On avait fait le changement en interne avec ma mère et tout. Donc, j'avais récupéré le truc, le contrat SFR pour le changer direct avec Orange en mode, allez, changez-moi ça et voilà, tu vois. Et SFR qui dit, du coup, bah oui, bah, par contre, il faudra nous renvoyer la box et tout, ok, d'accord, bah, je renvoie la box, il n'y a pas de problème, je fais la paperasse, j'envoie le carton, tout ça, dans les temps, évidemment. Incroyable. Et puis, un beau jour, je me lève, je regarde mon compte et je vois, moins de 328 euros. Oula, waouh ! Pour un mois ? De SFR ? Arrête. 328 euros ? J'ai fait, mais quoi ? Mais c'est quoi, cette merde ? Et j'étais là en mode, comment ça, moins 328 euros ? Ça va que je vivais chez ma mère, tu vois ? Ouais, mais bon, quand même. Oui, non, mais bien sûr, ça fait mal, mais je me dis, mais si ça m'était arrivé dans la vie de tous les jours, là, aujourd'hui, c'est le négatif, c'est la fin du monde, c'est au secours, adieu, à l'aide, genre, non, tu vois ? Ouais, je connais bien ça. Je dis à ma mère et tout, enfin, je préviens, je fais, mais ils se foutent de ma gueule. J'appelle et en fait, ils me disent, bah oui, vous n'avez pas renvoyé la box. Je fais, mais vous foutez de ma gueule ? J'ai jusqu'au 31 pour renvoyer la box, on est le 20. Et vous m'avez prélevé 328 euros ! Je vous rends compte ! Merci, coucou Agathe, pour le recevoir, merci ! La box avait été envoyée, ils m'ont pas reçu et en se disant, on va jamais la recevoir, avant la date limite, ils m'avaient prélevé 328 euros. Et j'ai passé vraiment mes trois heures au téléphone, pareil, à être vraiment, on t'envoie chez quelqu'un qui t'envoie chez quelqu'un, et j'étais là en mode, je m'en bats les couilles, je vais vraiment réveiller toute l'entreprise, jusqu'à ce que vous me disiez, madame, les 328 euros sont sur votre compte ! Oui, bah oui, totalement ! Et peut-être même avec un petit dédommagement ! Tant qu'à faire ! Voilà, et donc ils m'ont dédommagée, j'ai eu 15 euros. Waouh ! Merci beaucoup ! Super ! Pérons la panique de ma vie en mode, mais ils se foutent de ma gueule ! J'avoue, ouais ! Donc franchement, faites gaffe avec eux et surveillez vos comptes ! Et ils n'étaient pas du tout dans leur droit de me prélever cette somme, alors que la date limite de rendu de la box n'était pas passée ! En fait, ils abusent avec ça parce qu'ils savent que déjà, peut-être un tiers des gens ne vont pas le voir, parce que, peut-être pas un tiers, mais vraiment il y a des gens qui ne regardent jamais leur compte ! Et il y a un autre tiers des gens qui vont le voir et qui vont se dire « Oh putain, je vais devoir passer trois heures au téléphone ! » C'est quoi, flemme ? C'est quoi ? C'est fatigant ! Ou il y en a qui appellent, ils voient le bordel que c'est, et du coup ils raccrochent et ils abandonnent. Du coup, ils se prennent que c'est le plus chiant possible ! Mais c'est ça ! C'est exactement ça ! Et ça en fous de 10 ans, il y en a, c'est ok ! Mais oui, j'ai été remboursée et dédommagée de 15 euros supplémentaires, mais j'ai passé quatre heures au téléphone, pour en arriver là ! Et en plus, je suis pas du genre à gueuler, j'aime pas à gueuler sur les gens au téléphone, parce que je sais que c'est pas leur faute, c'est pas eux ! J'aime pas, mais à un moment donné, le problème, c'est que t'essayes gentiment, une fois, deux fois, trois fois, et ça passe pas ! T'es obligée à un moment donné de dire « Écoutez, vous vous foutez de ma gueule maintenant ! » Soit vous me donnez au téléphone quelqu'un qui est compétent, soit parce que les gens, ils se repassent juste la balle entre eux, c'est terrible ! Et je suis jamais méchante ! Mais genre, je crois que c'est l'une des fois dans ma vie où juste, j'ai incendié des gens gratuitement, parce que juste, j'en pouvais plus ! J'étais là en mode « Écoutez, maintenant, je m'en bats les couilles que vous, c'est pas votre faute, juste envoyez-moi quelqu'un dont qui c'est la faute et sur qui je puisse passer mes nerfs ! » Genre juste « Faites quelque chose ! » Faites quelque chose, totalement, bien sûr ! Non mais c'était, ça, c'est vrai que... 328 euros ! Toujours gueuler pour avoir les trucs ! C'est vrai que si t'es sympa, tu ne passes pas en priorité ! Non, c'est clair ! La dernière fois, parce que moi, pareil, je m'énerve jamais au téléphone, mais la dernière fois où je me suis quand même un peu énervée au téléphone, si tu te souviens, moi, ma carte bleue ! Début de l'année, bon, c'était de ma faute de base, mais ma carte bleue a expiré ! Du coup, j'envoie un message, enfin, je fais le truc pour la remplacer, ça marche pas ! J'appelle en disant « Est-ce que vous pouvez me renvoyer une nouvelle carte bleue ? Pas de soucis, madame, et tout, c'est ça, sous 3-4 jours et tout ! » Je crois qu'il y a 3 mois ! J'ai passé 3 mois sans carte bleue ! J'ai passé 2 mois et demi sans carte bleue, c'était sport ! Heureusement, je suis allée voir ma mère, elle m'a donné du liquide, genre vraiment, il y a dû y avoir des bails comme ça, tellement c'était compliqué ! Et je les appelais au téléphone, je leur disais très gentiment « Écoutez, c'est pas arrivé, vous m'avez envoyé ça à Lyon, vous m'avez envoyé ça à Paris, vous m'avez envoyé ça en Bretagne ! Les gars, je vous ai donné huit fois mon adresse, et du coup, t'essayes en étant sympa, ça passe et tout, et il y a une fois où vraiment, j'ai semi-pété un câble, j'ai dit « Écoutez, là, c'est inadmissible, vous vous foutez de ma gueule ! » Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça fait 2 mois que j'ai plus de carte bleue et tout, mais c'est pourtant pas compliqué de noter une adresse ! Vous me la dites, c'est bien l'adresse, vous me la dites à haute voix maintenant, tout de suite, et pourtant la carte, elle n'arrive pas, ça fait 2 mois ! Ben écoutez, j'ai eu une carte gold gratuite, en 2 jours ! Oh ! Voilà, ma carte maintenant, c'est une carte gold, j'ai pas à la payer pendant 3 ans, parce que juste, j'ai gueulé et je l'ai reçu 2 jours après, et ça rend dingue ! Ouais, mais enfin, ça faisait 2 mois que tu l'attendais gentiment, quoi, genre c'est un... Et si j'avais été encore sympa, je pense que... Je pense que je l'aurais pas... Je pense que tu l'aurais peut-être envoyé, ou même pas, tu vois ? C'est... Malheureusement, soyez méchants pour voir ce que vous voulez, au téléphone ! Mais c'est horrible ! Mais c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est vrai, genre, moi je me rappelle d'une fois, pareil, forfait téléphonique, cette fois, je suis en contrat, à l'époque, je crois que c'est chez Bouygues que j'étais, c'était il y a longtemps, j'étais chez Bouygues et tout, fin de contrat, je dis, allez, vas-y, on va aller renouveler, machin, et tout, j'y vais, j'avais vu les offres et tout, machin, en mode, oh, bah, tain, il y avait des offres intéressantes avec des téléphones, j'étais en mode, bah, vas-y, let's go, tu vois, vamos ! J'y vais et tout, j'iscute avec un gars pendant, pareil, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, machin, je lui explique, je lui dis, bah, voilà, j'ai un changé, il s'est là en mode, ah, trop content, let's go, vous allez renouveler chez nous, 24 mois, c'est génial, moi, j'étais là en mode, j'étais prête, franchement, j'étais là en mode, ok, et en fait, bah, les offres que j'avais, elles, c'était pas pour moi, elles, c'était genre pour les nouveaux clients, et du coup, j'étais là en mode, mais du coup, moi, qui suis chez vous depuis genre, 10 ans, j'ai quoi ? Et eux, ils étaient là en mode, ah oui, et le mec m'a dit sincèrement, ah oui, non, mais si vous voulez avoir une offre potentiellement, et le gars, il était là en mode, il faut que vous appelez le service client et que vous ralliez pour que eux vous donnent une réduction que moi, je pourrais appliquer, ils étaient là en mode, mais comment ça ? What ? Mais comment ça, il faut que j'appelle le service pour me plaindre que je suis client fidèle pour qu'on me donne une réduction ? Mais pourquoi ? Non, mais c'est ouf, non, mais c'est abusé. Bah, du coup, j'ai changé d'opérateur, voilà. Non, mais je comprends, je comprends. Il y avait un truc comme ça aussi pour les Kindle Amazon, tu sais, tu peux acheter la version avec ou sans pub, je trouve ça déjà aberrant de base, t'achètes un truc et il y a des pubs dessus, et en fait, il y avait sur TikTok, il y avait des gens qui disaient, ouais, en fait, il y a une solution très simple, vous prenez celui avec pub parce qu'il coûte moins cher, et en fait, vous appelez le service client en gueulant et en disant, ouais, il y a eu une pub à caractère sexuel, mon enfant l'a vu et tout, je suis outré, machin, et vous enlèvent les pubs, gratuitement. Non, mais s'il te plaît, quoi ! Et du coup, il cherche même pas à comprendre et tout, si t'as l'air énervé et que tu dis un truc comme ça, il t'enlève les trucs. T'es... Mais c'est fou, quand même. T'es obligé de râler, quoi. T'es obligé de râler ! Et après, les gens, ils disent, les Français, c'est des râleurs, mais on nous encourage à râler. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est terrible ! C'est récompensé de râler, c'est quand même fou de se dire ça comme ça ! Mais ça devrait pas exister, genre, c'est... Pour moi, c'est pas logique, mais c'est vrai que quand ils ont plein de coups de téléphone et que t'as des gens qui sont gentils et des gens qui sont énervés, bah ils vont mettre en priorité les gens qui sont énervés parce qu'ils se disent, ah, ceux-là, ils sont énervés, ils vont partir. À savoir... Ouais, ou alors ils vont nous mettre un procès au cul, ou alors si, parce qu'ils ont l'air vraiment très énervés. Genre, enfin... Et c'est terrible, genre, que le monde fonctionne comme ça, à ce niveau-là, quand tu te plaint, t'es un SAV, t'es un truc comme ça, quoi. La France fonctionne au rallage, exactement. C'est... C'est... C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais le pire, c'est que ça marche, genre, c'est fou ! Et le pire, c'est que ça marche, ouais. Et c'est vrai que quand c'est pas du tout dans ton état d'esprit d'agresser gratuitement quand tu sais, en plus, que c'est pas à sa faute, genre... Mais oui, c'est terrible ! Moi, je culpabilise, genre, putain, je sais pas, je sais que la personne, déjà, son métier doit pas être facile toute la journée, tu te fais engueuler toute la journée, tu te fais envoyer chier, ou alors on te répond pas, ou alors si, ou alors... Franchement, je pourrais pas faire ce genre de métier, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font, parce que ça doit être non-faire ! Tu te fais gueuler toute la journée, littéralement ! Mais c'est ça, ton métier, c'est ça ! Et du coup, moi, je suis là en mode, putain, vas-y, quand j'appelle quelqu'un, je suis là en mode, c'est quoi ? Je vais essayer d'être la cliente positive de sa journée, je vais y aller doucement, je suis gentille, juste en mode, ok, bah, en étant gentille, peut-être la personne se dira, ah bah, enfin, quelqu'un de gentil, vas-y, je vais faire tout pour l'aider, tu vois ! De fou ! En fait, non, pas du tout ! Et non, ça marche pas comme ça ! Ça marche de temps en temps, mais c'est... Ouais, c'est rare, hein, pour le coup... C'est rare, quoi ! C'est compliqué, les services clients, déjà que moi, de base, je déteste appeler des gens, c'est terrible ! Et en plus de ça, quand tu sais que ça va prendre du temps, que ça va être vraiment, tu vas te faire envoyer comme un yo-yo à droite, à gauche, et tout, tu sais pas, machin, les gens, ils savent pas, et que tu vas devoir crier, c'est terrible ! C'est terrible ! C'est chiant, parce que t'as pas envie de crier, et t'attends, t'es là en mode, c'est quoi, vas-y, je vais attendre la prochaine personne, et encore la personne d'après ! Mais en fait, ça rend fou, ça rend fou ! Ils font extrêmement fou ! Voilà ! C'est pour que t'abandonnes, et que tant pis ! Tant pis, c'est pas grave ! Exactement ! Comme ça, ils gagnent des sous ! Bah ouais ! Voilà ! Donc les services clients, faites attention ! C'est pour ça que je déteste en appeler, et que je le fais très rarement, et surtout les impôts ! Oh, les impôts ! Vraiment, ils font tout ! Ils font tout ! Mais même, rien que le message d'attente, moi, il était bugué ! La meuf, elle parle, puis d'un coup, t'as une musique qui se lance, et genre, c'est full glitché, la musique et tout, puis elle s'arrête brusquement, et la meuf, elle reparle et tout, et genre, j'ai eu ça pendant 15 minutes ! L'enfer ! Et je... Ils font tout pour te rendre dingue ! C'est... Non mais t'as eu, toi, ça aussi, les numéros que t'appelles en mode, c'est ton service... Oh putain, y'a des fois, mais... Oh mais y'a des fois, t'appelles, t'es là en mode, c'est ça le numéro de service client, j'appelle, t'appelles, on te dit, oui, ne quittez pas, bien sûr, notre service va vous prendre en charge ! T'attends 10 minutes, et ça raccroche ! Ouais, ouais... En fait, au bout d'un moment, j'entends la musique d'attente ! J'ai quelqu'un à côté de moi, et je savais que c'est cette personne qui est raccrochée, je crois que je serais capable de meurtre, genre juste vraiment, ça fait 10 minutes que je poirotte dans mon canapé avec la musique de merde qui est toujours trop bruyante, trop fausse, trop... Ils abusent avec la musique, ils abusent ! C'est toujours tâturé, chelou, à chaque fois, je me dis, c'est mon téléphone, mais j'ai le dernier téléphone, pourquoi c'était tâturé, chelou ? Ils font de la merde avec leur fendrée, exprès ! Ils font te rendre dingue ! Et en fait, au bout d'un moment, au bout des 10 minutes, t'entends vraiment le... En mode, c'est bon, il t'est transféré, et là, ça raccroche ! Oh là ! Oh, les pétages de plomb ! Oh, les pétages de plomb ! C'est terrible ! Et tu rappelles, et ils te disent, dans le numéro, ils te donnent un autre numéro à appeler, t'es là en mode, ok, c'est ce numéro-là, et ce numéro-là, ils te demandent d'appeler un autre numéro qui te renvoie au premier numéro ! C'est fou, on a tous eu les mêmes expériences, vraiment ! Quand t'attends 15 minutes, et qu'on te dit, ah mais madame, vous avez appelé le numéro professionnel, et c'est le meilleur numéro personnel, c'est celui-ci ! Je suis là, mais vous pouvez pas me transférer ? Non ? Et du coup, tu rappelles, et là, t'entends la dame, votre appel sera pris en compte dans moins de 20 minutes ! Tu passionnes, tu te dis, c'est ok, je vais avoir quelqu'un, et des fois, non ! Ça raccroche ! Il y a des endroits spéciaux en enfer pour ces personnes qui ont dit ça ! Les gens qui ont mis en place ce système-là de... Mais c'est sûr, je suis sûre que vraiment, les entreprises ont vraiment une marge sur le SAV abandonné par les clients qui avaient la faite ! Ah mais oui ! Je pense qu'elle est énorme, la marge ! Il y a une marge juste de... On va rendre les gens fous, et ils vont le laisser tomber ! Et on gardera leur fric ! Mais oui, mais le temps, c'est de l'argent ! Le temps, c'est de l'argent ! Imagine, il n'y a pas le temps ! Il n'y a pas le temps pour ces conneries ! Moi, je suis d'accord, mais moi, quand je dois appeler un truc comme ça, tu sais, t'avances que ça va te prendre trois heures ! Alors que franchement, franchement, allez, en une heure, c'est des choses qui devraient être réglées ! T'as quelqu'un, à la limite, il te transfère à une autre personne, parce que voilà, t'envoies ton dossier, il y a peut-être un temps d'attente, parce qu'il y a d'autres gens qui attendent pour avoir le coup de fil, mais une fois que t'as eu ce coup de fil, c'est fini ! C'est réglé, genre, point ! C'est... Ah ouais, non ! Eh bien, non ! Hélas ! Je... Ouais ! À chaque fois, j'essaye de limiter mes interactions au service client, mais il y a des matins, tu sais, je me réveille et je me dis « C'est maintenant ! » Je les appelle tous ! Je les appelle tous et je fais toutes les updates, et je fais que ça de la journée, parce que tu passes deux, trois heures pour chaque truc ! Ah ouais, non, c'est très bon ! Il y a des choses que j'aimerais bien... Franchement, si ça pouvait être fait automatiquement, la vie serait tellement belle ! Oh mais oui, mais oui ! Mais ou juste, enfin, tout par, je sais pas, par mail, genre, juste envoie un mail, tu sais que ça va être très révolu, machin... Parce que moi, quand j'envoie des mails, je pourrais littéralement me les envoyer à moi-même ! Il y en a certains, ça sert tellement à rien que tu t'envoies le mail, tu sais à quel point... à quel point ce que tu fais, c'est débile, mais tu le fais quand même pour avoir une trace, mais... Ouais, c'est ça ! En fait, à un moment, tu le fais plus pour toi avoir une preuve de... Ok, genre, par exemple, moi, j'ai un truc avec... C'est l'URSSAF ! Il y a un mois, où genre... Ah là, tu viens de prononcer un mot maudit, là ! Oui, mais je sais, mais genre, j'ai fait une déclare, et c'est my bad, j'ai mal fait ma déclare ! En fait, j'ai mis trop dans ce que j'avais gagné, alors que non ! Pas de beaucoup, mais quand même, tu vois ! Ouais, mais quand même, ils t'ont pris plus ! Bah du coup, voilà, ils m'ont pris plus, quand même, en cotise, évidemment, parce que ça se base sur ce que tu gagnes, c'est un pourcentage ! Donc forcément, ils m'ont pris plus que prévu ! Donc j'étais là en mode, bah écoutez, voilà, j'ai fait une erreur, est-ce qu'on peut régler ça, machin et tout, machin ! Ils me disent, ok, il n'y a pas de souci, bah le mois prochain, du coup, vous enlèverez ça de ce que... Mais ça ne représente rien, ça représente genre 15 balles, tu vois ! Ouais, c'est ça ! C'est 15 balles ! Mais c'est 15 balles, tu vois ! Et donc, ils m'ont dit, bah, aux prochaines cotises que vous devez payer, vous enlèvez 15 balles ! Et c'est ok ! Tu vois, je dis, bah d'accord, il n'y a pas de problème, je garde en trace le mail, machin et tout ! Donc j'envoie et tout, le mois suivant, je paye mes cotises, j'enlève 15 balles, comme ils m'avaient dit, et j'envoie tout ! Et deux semaines plus tard, je vois, régularisation de votre compte ! Vous nous devez 15 euros ! Bah non ! Bah non, du coup ! Je me suis fait chier à vous appeler ! Aïe, aïe, aïe ! Bah non, en fait, figurez-vous ! Et du coup, bah, moi, je suis têtu, tu vois ! Je n'ai pas payé les 15 euros ! Bah non, je ne le dois pas ! Non ! Ils t'ont dit de ne pas les payer ! Je ne les ai pas payés ! Et en fait, du coup, maintenant, les gens m'ont répondu en mode, deux semaines plus tard, en mode, non mais c'est ok, on avait oublié, on a réglé, sauf qu'entre deux, comme je n'ai pas régularisé, eh bien, j'ai pris un malus de temps ! Donc maintenant, je leur dois 10 euros ! Genre parce que je n'ai pas payé pendant, tu sais, à la date voulue, tu vois ! Genre le mois était passé ! Donc en fait, comme le mois était passé, mais parce qu'eux, ils ne me répondaient pas ! Ils m'ont envoyé un mail en mode, c'est bon, c'est réglé, oui, on avait oublié les 15 euros ! Oui, bah voyons, tu m'étonnes ! Donc il n'y a pas de souci, sauf que le mois suivant, régularisation, vous n'aviez pas payé à temps ! Oh, diage, diage ! Ils nous devaient 10 euros ! Tu les as payés ? Non ! Ils sont là, ils sont en attente sur mon compte, on leur sache, genre moins de 10 euros ! Oh, bah c'est bon ! C'est bon ! Ouais, c'est bon ! Mais franchement, s'ils viennent me faire chier, j'ai la trace de tous les mails, de tous les trucs, et voilà, c'est bon ! Et en fait, ils comptent toujours ça, ils se disent, ouais, vas-y, ça va trop les faire chier, c'est 10 balles, ils vont me payer les 10 balles ! Sauf que s'ils arrivent à emplumer des milliers de personnes avec ça, bah ça leur fait masson, en fait ! Ils sont contents à la fin ! Ah ouais, mais en fait, gars, franchement... Je... Ouais, totalement d'accord là-dessus ! C'est vraiment pour un truc... La patrace, quel bonheur ! Mais vraiment pour un truc à la con, en plus c'est leur erreur, et après, oui, mais vous n'avez pas payé à attendre notre erreur ! Du coup, vous n'avez pas payé, mais j'allais pas payer quelque chose que vous m'aviez dit de pas payer, quand même ! Ouais ! C'est vous qui m'avez dit de pas payer ! Aïe aïe ! L'URSSAF ! C'est des grands... des grands hommes, clairement ! Ah ça ! L'URSSAF, les impôts ! Et le pire, c'est que... Il y a un mois où je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je les paye ? Tant pis, c'est 10 euros ! J'ai pas envie que ça me retombe dessus dans 3 mois ou 4 mois et qu'ils me disent « Vous avez une majoration de 70 euros ! » Ouais, j'avoue ! Mais du coup, non ! Non ! Mais en fait, tu as raison ! Mais oui, j'ai raison ! Mais du coup, j'ai quand même voulu essayer ! Et c'est-à-dire que je me suis dit « Bah, c'est pas grave, sur le chiffre que je dois payer, je vais mettre 10 euros en plus ! » Et eux, ils feront la régularisation ! Sauf que tu peux pas payer plus que le montant de tes cotises ! Et j'étais en mode « Du coup, vous voulez que je les vous les paye où, les 10 euros ? » C'est quand même super mal fait ! Trop chiant ! Tu dois vraiment leur envoyer un chèque par la poste de 10 euros avec l'accusé de réception qui coûte 10 euros aussi, d'ailleurs ! Ah, mais c'est ça ! Aïe, aïe ! Ah ouais, non ! C'est vraiment mal fait ! C'est comme Astérix, c'est la maison... La maison qui en fout ! L'hôtel qui en fout, je sais plus ! Le laisser passer à 38 ! C'est dans quoi ? C'est un hôtel ? C'est une maison ? Mais c'est ça ! Oui, c'est ça ! Il me semble que c'est un hôtel ! Je crois que c'est un hôtel ! C'est clairement la représentation des impôts ! Oui, mais c'est ça ! C'est exactement ça ! C'est un hôtel ! Oui, c'est ça ! Il t'envoie quelqu'un qui t'envoie quelqu'un genre... Et ils te demandent tout ça de ce qui est différent ! Et même quand tu fais de la paperasse ! Je me rappellerai toute ma vie de... Putain, la paperasse pour le permis de conduire ! Ils te disent il faut ça comme piège justificatif ! Tu y vas ! Tu donnes tes pièges justificatifs ! La meuf, elle te regarde et te dit il manque ça ! Tu rentres chez toi ! Tu prends cette pièce ! Tu la ramènes ! Tu lui dis bah tenez, je l'ai fait ! Elle te dit il manque ça ! T'es vraiment les sidequests dans les jeux ! En mode va tuer les loups ! Tu reviens et te dis en fait sur les loups prenez l'écrou ! Bah non ! Bah dis-le-moi maintenant ! Je me suis fait chier déjà à tuer les loups ! Mais c'est si vrai ! C'est si vrai ! C'est terrifiant comme c'est vrai ! T'es là en mode mais putain mais dites-moi tout d'un coup ! C'est une perte de temps pour vous, pour moi, pour la terre entière qu'il se passe ! Genre juste vous rendez fou ! C'est... Enfin, ça va ! Je pense que c'est pour ça juste pour te décourager ! Après, pour le permis de conduire tu ne vas pas être découragée ! Oui ! Tu ne peux pas ! C'était les documents du permis de conduire ! Mais moi, je me suis... Ma voiture n'a pas eu de carte grise pendant un an et demi ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ma première voiture n'a pas eu de carte grise pendant un an et demi ! Non mais... Ça ne m'étonne pas ! Mais oui ! Mais... Non mais... Le problème, c'est que j'achète ma voiture chez un particulier qui habitait à une heure et demie de chez moi ! On récupère les papiers, machin, il me signe la partie de la carte grise et en fait, il avait gardé l'autre partie parce qu'il pensait que c'était lui qui devait la garder ! Ouais ! Sauf qu'il m'avait juste donné ce qui servait de carte grise pendant deux mois, je crois, le temps que tu en fasses une nouvelle, je crois ! la partie de l'ancienne carte grise qui te sert de carte grise donc je fais ça pendant deux mois et après, je fais, vas-y, je vais faire la paperasse parce qu'évidemment, j'attends la dernière minute, bien sûr ! Bien sûr ! J'attends la dernière minute, je peux aller, vas-y, maintenant je la fais, la carte grise, c'est ok, j'y vais ! Et en fait, ils me disent, oui mais en fait, il manque ça ! Et donc, ils me disent, non mais c'est pas grave, vous pouvez nous donner ça à la place, je leur donne ça et finalement, ça part, le dossier part, le dossier revient en mode, vous vous rappelez de moi, je vous ai acheté une voiture ! En vrai ? Je t'en fous ! Mais oui, bien sûr, mais dans ma tête, j'étais là, en mode, ça fait quatre mois qu'il n'y a pas assez et puis du coup, je les ai traîné. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois, 11 mois, 11 mois... Attends, donc t'as envoyé vraiment le mail au gars un an et demi plus tard ? Oui ! Oh ! Bon le jour, je vous ai acheté une voiture, vous vous souvenez, en 2022 ! Je me suis fait arrêter et j'ai fait vraiment mais la nunu, je suis vraiment pas excellent en mode, oh, mais comment ça ? Une carte gris ? Qu'est-ce que c'est ? Non mais j'ai fait la nunu genre, oh mais vous comprenez, c'est que j'ai acheté la voiture et en fait, après, en fait, il fallait que je recontacte et j'ai jamais réussi à contacter la personne et du coup, mon dossier est en cours mais il est en cours depuis 8 mois mais je trouve que c'est une solution, je suis vraiment désolée. Le mec m'a dit, bon, il va falloir trouver une solution et en fait, du coup, il a lancé un truc en mode, il faut que ce soit fait, sinon tu vas prendre une amende. Et donc là, j'ai envoyé mon mail en mode, bonjour, je me suis fait arrêter par la police, bonjour, je vous ai acheté une voiture il y a un an et demi, bonjour, est-ce que vous avez par hasard gardé la partie de la carte ? Il l'avait gardée le gars ? Il l'avait, il l'avait, sa femme l'avait, heureusement, sa femme gardait tout, les papiers, et elle l'avait et il me l'a envoyé, mais vraiment, et j'ai pu enfin, après un an et demi, il a pris une carte. Oh, c'est beau ça. Alors, j'avoue qu'elle est pas mal celle-là, elle est pas mal, c'est vrai que, la carte crise, non mais c'est chiant, j'avoue, j'ai dû faire changer ma carte grise aussi il y a quelques mois, oh l'administratif et tout, puis évidemment, ça coûte du pognon, sinon c'est pas drôle de faire changer la carte grise, bien sûr, et non, moi j'ai eu le problème éternel que j'ai toujours, c'est-à-dire que j'ai changé les cartes grises, j'ai reçu la nouvelle carte grise, j'ai mis la carte grise dans la voiture, à un moment, j'ai nettoyé la voiture, j'ai monté la carte grise dans mon appartement et la carte grise a disparu. Oh putain. Elle est dans mon appartement, mais c'est mon éternel problème, je perds tout. L'autre jour, j'ai amené ma voiture au garage, du coup, parce que mon voyant moteur qui s'est allumé, je l'ai ramené donc au garage et ils me disent, vous avez la carte grise ? Et là, je fais, ah bah oui, j'ouvre la boîte à gants, vide. Et je fais, je l'ai, vraiment je vous jure, je l'ai, mais je sais pas où elle est. Et du coup, ils m'ont dit, bon bah on vous connaît, c'est pas grave. Et c'était, c'était il y a deux semaines et je suis rentrée, j'ai retourné l'appart, je sais pas où elle est, elle va pop, j'ai chargé partout, c'était comme d'hab, comme d'hab. La carte grise introuvable. Non mais il y a des choses qui se passent dans les maisons, c'est terrible. Ah mais moi, moi c'est ma spécialité. T'avais raconté l'anecdote de mon permis de conduire ? Non. Non. Il y a quoi, il y a cinq mois de ça je crois ? Mon frère qui m'envoie un message en mode « La police est passée, apparemment ton permis de conduire, il est à tel endroit, dans telle gendarmerie. » Ouh là ! Ah non, non, ça me parle pas ça ! Attends. J'y... Attends ce qu'il y a... Comment ça ? Tu m'avais raconté la police qui était venue chez ton frère. Ah je sais plus. Mais ouais, enfin en fait ils sont venus, ils sont allés chez mon frère, du coup l'adresse qui était sur mon permis, parce que quand j'ai passé mon permis j'étais chez ma mère, du coup ils sont allés à cette adresse-là, ils sont toqués vraiment. Mon frère qui a paniqué, il s'est retrouvé face à deux flics. Elle est où votre soeur ? En uniforme et tout. Où est votre soeur ? Oh t'es révélé de se dire que t'avais commis un meurtre. 18 000... Soit vraiment que j'ai fait une dinguerie, soit que je suis morte, genre vraiment. Genre juste, ils ont dit genre est-ce que telle personne habite ici ? Et t'es là en mode... C'est genre au secours, tu vois la panique. Et en fait ils ont fini par dire non non mais en fait on m'a son permis. Oh putain ! Ils auraient dû commencer par ça que c'est... Waouh ! Parce que moi je roule jamais ! Je roule tellement jamais ! Et moi j'étais en mode ah non mon permis il est dans ma veste de moto comme d'hab ! Et là je vois ma veste et j'ouvre et je fais attends oui il est pas là ! Merci beaucoup on me rappelle pas comment j'ai fait On arrive déjà le temps de la mort Il était à 45 minutes de route de là où j'avais Merci beaucoup Je sais pas du tout comment c'est arrivé ! Merci à toi ! Merci ! Mais attends si je me souviens de cette histoire parce que j'étais chez toi ! C'est vrai ? Mais oui ! Et tu devais le lendemain aller chercher le permis de conduire ! Ah mais oui ! Si ça me parle ! Ça me parle maintenant ! J'étais là mais attends ! Mais voilà ! Eh bah tu as parlé de quelqu'un qui est venu chez ton frère ! Et oui 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 ! Effectivement t'as au final il y avait un matin où t'as dit il faut qu'il y ait à 45 minutes Mon permis de conduire à 45 minutes de là où j'habite J'ai aucune mémoire ! Quand j'y suis allée vraiment ils m'ont joué en mode et alors vous inquiétez pas quand vous perdez votre permis ! Sauf qu'en fait mais moi je prends jamais la route et dans ma tête c'était vraiment dans ma veste et tant bien ça faisait 8 mois que je l'avais perdue tu vois j'enrejante ! Oh là là ! Heureusement qu'il y en a qui l'ont ramené ! Mais oui ! Terrible ! J'avoue maintenant c'est bien que les permis c'est des tailles de cartes bleues du coup ça tient dans les... Ah ouais ouais ! Dans les portefeuilles ! Dans les portefeuilles ! Portefeuilles voilà ! Moi si je perds mon portefeuille je perds toute ma vie ! Toute ma vie en même temps ! Donc voilà ! Jusque là ! Sauf la carte grise qui ne rentre pas dans le portefeuille du coup j'ai perdu la carte grise ! Mais ça c'est un autre souci ! Elle est quelque part ! Elle la retrouvera ! Mais j'avoue que je... Parfois j'ai des illuminations ! Parfois je me dis oh putain elle serait peut-être là ! Non ! Mais je perds tout ! J'ai un problème de... Je déplace les choses et je m'en souviens pas ! J'ai perdu mon Kindle aussi ! Genre j'utilise ce Kindle tous les jours ! Je ne sors pas de chez moi ! Je ne l'amène pas dehors ! Et un jour il a disparu ! Et j'en ai marre ! C'est terrible ! Tu ne t'en es pas servie comme marque-page ? Ma carte grise ? Non ! Ben non non ! Quand même pas ! Non en vrai ! Moi je comprends parce que ça m'arrive des fois d'utiliser n'importe quoi comme marque-page ! Oui moi aussi ! Mais non la carte grise quand même c'est un peu compliqué ! Là... On ne sait jamais ! Non mais c'est vrai qu'on ne sait jamais ! Mais dans le doute je préférais mettre un reçu à la con qu'une carte grise ! Parce que c'est quand même... Quand j'ai vu le prix que ça coûtait de la changer bon... On va éviter quoi ! Ouais c'est ça ! Tout coûte-toi ! Ouais mais je comprends ! Enfin ouais ! Mais moi j'ai joué ! C'est mon BPM qui a disparu ! Ah oui ! Tu m'avais dit ta ceinture ! Il a disparu ! En fait le truc c'est que j'en avais un ! Il est mort ! J'ai racheté des piles ! Ça a fonctionné ! Puis genre trois mois plus tard il est remort ! Bon ça faisait deux ans et demi trois ans que je l'avais ! J'ai dit bon allez c'est bon son heure est venue ! Mais avec les piles neuves il marche pas ! C'est pas grave tu vois j'en rachète un ! J'ai racheté un BPM ! Tu l'as pas retrouvé ! Je l'ai dit trois, quatre fois et je... Je sais pas où il est ! Oh non ! J'allais dire pas trouver l'autre ! Mais du coup t'en as deux ! Mais non ! Bah non parce que l'autre je l'avais jeté ! Ah oui ! Tu vois ? Parce qu'il marchait plus ! Mais le problème c'est que j'ai réfléchi huit mille fois et je suis là en mode ok le BPM ça se met au niveau de la taille ! Donc en général je l'enlève soit après le stream dans mon canap en mode oh putain fais chier je me rappelle que j'ai ça et je l'enlève tu vois soit dans mes toilettes en mode je vais à la salle de bain je suis en mode oh putain vas-y libéré des livrets tu vois et j'enlève le BPM soit vraiment des fois j'oublie j'oublie vraiment que je l'ai et je me rends compte au moment où je vais me coucher où je me déceve tu vois et je suis là en mode oh bah tu vois il est là lui bon je vais me ajouter du lit il n'y a aucun de ces endroits Marie à aucun de ces endroits terrible ! Je ne sais pas ce que j'en ai fait Bah à partir de ce moment là je vais le retrouver mais dans une armoire ou vraiment dans une valise et mon cerveau a dû le poser quelque part en se disant c'est ok je le récup et je ne l'ai jamais retrouvé terrible ! Jamais ? Terrible ! Non mais je comprends totalement jamais ce même problème jamais ! Parfois même quand c'est mal rangé c'est mal rangé mais c'est mal rangé à un endroit logique pour vous c'est toujours mal rangé à cet endroit mais c'est à partir du moment où je range un truc où c'est terminé c'est ça c'est ouais pour revenir aussi attends juste un dernier truc dans la paperasse dans les trucs dans le juste j'ai une anecdote je ne sais pas si je l'ai racontée la semaine dernière je ne pense pas mais j'ai fait une dinguerie mais vraiment un truc je quand je vous dis que j'oublie tout c'est à dire que je suis en train de faire des démarches pour changer mon autre famille prendre celui de ma mère et du coup il me faut un acte de naissance je ne sais pas si je vais raconter ça non et donc j'ai je crois pas je crois que tu m'as parlé mais pas de l'acte de naissance j'ai appelé donc la mairie de la ville où je suis née pour dire ouais voilà je suis née ici acte de naissance etc ils me disent oui il faut faire la demande sur le net sur le site de la mairie etc machin je fais la demande et tout ils disent oui ça peut prendre 7 jours pour faire 7 jours ouvrés tout ça je reçois un mail donc 7 jours plus tard donc la demande bon ça a pris 10 minutes tu vois mais vraiment voilà et je reçois un mail en mode oui bonjour êtes-vous bien sûr d'être née ici parce qu'on vous trouve pas j'étais là écoutée j'ai 30 ans j'ai dit avant que je suis née ici c'est-à-dire que bah oui comment ça d'après ma mère oui en tout cas voilà totalement et en fait je vais pour écrire le mail pour dire à la dame mais écoutez vous êtes débiles évidemment que je sais quand même bon je ne l'ai pas dit comme ça tu vois mais j'écris j'écris le mail et avant de l'envoyer je me dis attends je vais quand même m'appeler ma mère non mais c'est une dinguerie tu vois en mode nommée et donc j'appelle ma mère en mode putain tu crois pas ce qui va arriver j'envoie la demande pour le changement de nom la de naissance et tout et je reçois ma mère en mode FDR vous êtes pas née là-bas et tout trop drôle et là ma mère qui me fait mais t'es pas née là mais non je savais pas où j'étais née et genre c'était pas du tout là mais genre pas du tout et du coup ma mère en mode mais t'es pas née là du tout mais comment est-ce que tu t'es dit que t'étais née là mais comment comment parce qu'en fait je vais pas dire les villes mais c'est deux villes qui ont des noms assez similaires mais qui sont pas trop au même endroit mais qui sont quand même genre on va dire à une heure de route l'une de l'autre mais donc elles ont des noms similaires et pas si similaires je viens d'apprendre mais je viens d'apprendre mais incroyable et vraiment genre j'ai dit ça à ma mère en mode mais excellent tu te demanderais pas que la meuf elle m'a dit et elle m'a répondu d'être sérieuse en mode mais t'es pas née là mais du coup tu me parles et du coup j'ai répondu au mail en disant toutes mes excuses effectivement je suis pas je suis trompée pardon j'ai rien dit mais elle est tarée la dame oh ya ya non mais c'est pas et du coup j'ai remis ma vie en question je me dis je me dis mais est-ce que je sais tout de là c'est quand même prodigieux ah mais j'avoue ne pas savoir j'avoue putain mais j'avoue c'est mais le pire c'est que du coup toute ta vie t'as dû te dire je suis née là mais toute ma vie j'ai répondu ça alors du coup sur tous les papiers qu'on a pu te faire remplir ta vie je suis née là mais genre sur mon passeport il y a écrit la mauvaise ville oh merde sans le savoir non mais c'est incroyable j'ai sur tous mes papiers il y a marqué la mauvaise ville et je me rends compte que maintenant non mais c'est très bien parce que du coup je fais la demande pour justement faire le changement de papier d'identité avec le nouveau nom donc c'est très bien mais on fait la mauvaise ville aussi en même temps non mais imagine à quel point il faut être à l'ouest je suis à l'ouest j'en suis à ce stade et donc c'était vraiment le highlight de ma semaine dernière j'entends pour que tu te rendes compte vraiment ça me détruit ah mais ça me détruit et vraiment genre ce n'est jamais arrivé dans une conversation avec ma famille ou quoi en 30 ans tu vois et vraiment juste là ça me paraissait tellement abusé je me suis dit putain encore je suis pas dans le système et tout j'ai trop l'habitude c'est toujours ça non non mais je suis pas dans le système parce que je suis pas allée là donc voilà attends mais l'anecdote est incroyable elle est incroyable mais genre elle s'en passe tout elle s'en passe je pense que ce sera mon anecdote de l'année celle-là parce que vraiment tu peux pas tu peux pas faire pire mais non mais non je pense que je pense que ça doit pas leur arriver souvent et vraiment j'ai hésité à pas répondre à la dame et tout mais je me suis dit bah non quand même je vais lui faire clôturer le dossier vraiment la réponse de effectivement toutes mes excuses en fait je suis pas née là bon non mais putain mais la meuf que t'as rappel alors pardon en fait finalement je vous fais perdre votre temps je suis finalement pas du tout donc ouais ça c'était la semaine dernière non mais c'est écrit sur ton passeport genre la mauvaise ville est écrite sur ton passeport mais c'est hallucinant c'est vraiment en fait j'ai fait faire mon passeport à l'ambassade de Londres quand j'habitais là-bas et je pense qu'ils ont dû vérifier un peu bah pas à l'âge tu vois mais en mode voilà elle est là tant mieux du coup ta famille n'a jamais vu ton passeport bah pourtant si mais tu sais quand tu regardes un passeport de quelqu'un genre de ta fille tu vas pas éplucher toutes les informations parce qu'elles sont censées être correctes ouais c'est ça ouais c'est censé tenir ça ma fille sait quand même où elle est née je lui ai dit elle a retenu quand même c'est évident voilà et non mais le pire c'est que j'ai demandé en plus à ma mère plusieurs fois l'heure à laquelle j'étais née pour tous les trucs d'astrologie pour savoir l'ascendant et tout et ce n'est jamais arrivé dans une conversation et c'est beau parfois comment tu peux passer des années et des années dans le déni sans savoir ah mais complètement mais là c'est même plus du déni c'est de l'ignor sur soi-même genre vraiment effectivement donc le groupe sanguin le lieu de naissance qui suis-je finalement qui suis-je aucune idée aïe 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 j'adore voilà ah mais merci pour cette anecdote je m'en remets pas je fallait que je la calme maintenant parce que c'était un peu dans le sujet sinon je l'aurais pas dit mais elle est voilà l'ignorance sur moi-même vraiment pas une pour attraper l'autre niveau de la paperasse ah non mais c'est terrible oh là là non mais j'essaye de m'améliorer je m'en sors vraiment mieux cette année je parce qu'en fait avec beaucoup d'erreurs pas que de moi-même et tout machin c'est ça qui m'a foutu vraiment dans la main c'est la patrasse tous les trucs et tout machin là les trucs que je suis en train de résoudre c'est des trucs de 2021 qui ont été mal faits tu vois c'est encore j'ai encore les conséquences maintenant la raison pour laquelle je suis encore dans la merde maintenant c'est encore les erreurs de 2021 machin vis-à-vis des clips de machin de trucs et je il faut parfois se dire vas-y on le fait bien et tout parce que sinon tu le fais jamais ou sinon tu le fais mal et puis après ça traîne ça traîne et ouais cul et doigt avec la paperasse c'est vrai que franchement je connais pas beaucoup de personnes qui sont imagine genre tu reçois un papier un truc et tu le fais tout de suite c'est il y a des gens qui font ça je sais pas franchement moi j'ai déjà 800 000 DM en attente alors derrière il y a la paperasse tu vois ah ouais totalement j'ai reçu un chèque c'est pas pas d'une super grosse somme tu vois mais genre un petit chèque à encaisser à la banque et tout le mois prochain il va périmé il faut vraiment que j'y aille c'est vraiment mais imagine tu reçois enfin tu reçois un papier et tu fais ok demain j'y vais moi je n'y arrive pas moi tous les jours je vois ce chèque qui est posé dans mon entrée je me dis putain faut que j'aille l'encaisser ça fait c'est un an et un mois la limite pour encaisser un chèque français ça fait un an que je l'ai reçu et et voilà tous les jours non mais c'est c'est j'ai je n'ai pas t'excuse ça va les chèques ça va parce que voilà ok il faut remettre des sous en fait moi ça m'est arrivé une fois à mon anniversaire ma grand-mère souvent elle fait un chèque tu vois en cadeau et tout et une fois je l'ai encaissé deux mois après écoute moi bien ma grand-mère et les foudres de la terre entière me sont tombées dessus mais j'avais pas prévu ce mois-ci oh non pourquoi t'as mis aussi longtemps oh non terrible c'est vrai c'est vrai une vraie anecdote mais c'est vrai bichette elle m'offre ça en mai je l'encaisse en juillet forcément elle avait pas prévu que ça parte de son compte ce mois-ci elle avait prévu en mai donc comme ma grand-mère elle faisait pas forcément attention bah moi elle a fait mais ça vient de d'où ça c'est quoi ça on m'a pris de l'argent ah non je l'ai donné volontairement mais je l'ai donné volontairement il y a deux mois à pas maintenant c'est vrai mais moi je savais pas qu'un chèque c'était un an et un mois pour l'encaisser donc en vrai tu peux vraiment bien attendre oh non non et ça m'a tellement de trauma que je me suis dit ok maintenant j'encaisse tout de suite ah ouais vraiment jour 1 très bien t'es dans votre bichette j'étais en mode non non j'encaisse j'encaisse moi je veux faire ça avec tout imaginez vous recevez un coup de fil il y a ça à faire vous le faites direct c'est ce qu'il faut faire c'est pas possible le lendemain maximum mais non mais tu reçois toujours le coup de fil ou le courrier vraiment quand t'es occupé c'est toujours en plein truc et tu le poses quelque part et tu te dis j'y reviendrai tu n'y reviens pas oui tu n'y reviens pas ah c'est terrible ça ah ouais c'est pour ça que je sais pas combien de messages on attend tu fais le truc le plus chiant du monde non mais genre vraiment tu vois genre tu fais le truc le plus chiant du monde c'est à dire que ton facteur passe c'est que t'es en train de faire le ménage genre c'est chiant tu vois limite tu te dis faire de la paperasse ça peut être une excuse à quitter ton ménage mais non je suis très très douée en termes de procrastination je sais attends c'est quoi le terme vraiment procrastination c'est un terme de procrastination genre vraiment tu dois faire un truc genre la paperasse mais tu vas faire tout le reste qui est chiant le ménage la cuisine le lave-vaisselle les machines les machins et tout vraiment ton cerveau tu lui dis non mais ça il fallait que je le fasse et tout pour ne pas faire le truc de base que t'as pas envie de faire je me pose j'ouvre le classeur à paperasse et je me dis ah non mais mon bureau il est pas rangé là je peux pas je peux pas travailler tu peux rester 3h 8h devant World of Warcraft sur ce même bureau pourquoi est-ce que là d'un coup ah ouais mais c'est ça là il y a le et là il faut que la part soit parfaite c'est c'est dur c'est finalement on subit notre procrastination c'est elle qui décide c'est pas nous totalement totalement après t'oublie et puis après t'oublie voilà c'est ça tu dis je le ferai plus tard et puis c'est ce qu'on me dit à l'instant où tu le fais tu oublies tu oublies tu reviens pas c'est prodigieux et puis d'un coup t'as un éclair de lucidité 30 jours plus tard en mode oh putain il y avait ça à faire oh seigneur et c'est pile à un moment où t'es genre dehors tu peux pas et tu dis ah ouais ouais en rentrant je le fais et hop là 2 mois plus tard oh putain j'ai pas fait ça c'est ça c'est une autre anecdote de tu vois genre là ça va être mon anniversaire bah peut-être peut-être que l'année dernière on m'a offert d'aller faire un truc et que j'ai toujours pas pris en deux arrête il faut que j'aille me rechercher une bière Aiden vraiment pile à ce moment là quoi il y a une expiration au truc oui c'est un an nouvelle date c'est un an du coup là ça fait je l'ai mis dans mon carnet pour pas oublier d'appeler pour prendre rendez-vous en plus ça va être super je vais m'amuser bah oui dieu j'ai pas appelé terrible et au début c'était il fait trop chaud après c'était il fait trop froid après c'était là en plus c'est parfait là il fait ni trop chaud ni trop froid c'est maintenant aïe 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 mais c'est terrible mais au pire c'est que genre je suis trop hype d'aller faire ça mais j'ai pas pris rendez-vous juste parce que je sais pas parce qu'il faut prendre rendez-vous voilà parce qu'il faut prendre rendez-vous c'est ça c'est terrible la procrastination tu te dis vas-y je fais ça demain je fais ça demain deux semaines sont passées trois mois un an alors on va peut-être s'y mettre c'est un des sujets phares de la parenthèse le saviez-vous le temps passe vite le temps passe vite non mais c'est hallucinant le truc d'un an pareil avec mon chèque du coup il expire en même temps bah oui du coup il quitte son truc et c'est fou comme tu peux te dire vraiment tous les jours je fais ça demain et que d'un coup il s'est passé un an genre tu t'es dit vraiment 340 fois ouais non ça je le fais bien mais imagine à quel point ça te prend de la place dans le cerveau pour un truc qui après prend 10 minutes c'est terrible c'est terrible et pourtant genre je le dis ça paraît débile bah oui évidemment bah du coup fais-le tout de suite est-ce qu'on le fait tout de suite non 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 mais tout demain c'est terrible pour la paperasse pour les moi j'ai des coups de fil à passer je non non puis du coup plus t'attends plus t'es là en mode bon ouais plus t'attends plus tu dis ouais ouais finalement si j'appelle maintenant est-ce que c'est pas plus grave que si j'avais appelé c'est ça non moi j'ai les est-ce que c'est pas pire que ne pas appeler du tout d'appeler maintenant ça dépend pourquoi parce que par exemple les rendez-vous médicaux oui par exemple ça oui ça oui moi je dois retourner chez le dentiste je sais je dois retourner chez le dentiste ça fait un an que je dois retourner chez le dentiste ça fait ça fait deux ans et demi que je devrais ouais ouais parce qu'il faut y aller tous les ans et ça fait deux ans et demi et je sais genre je n'ai absolument pas envie je n'ai pas envie je fais des gingivites c'est terrible à chaque fois que je me brosse les dents ça saigne tout le monde me dit toujours mes meufs mais c'est terrible faut surtout pas que ça fasse ça et tout machin je suis allée voir un mec qui m'a qui a traité la gingivite c'est le fameux moment où il m'a fait soixante-quatre piqures dans la bouche you know soixante-quatre c'est pour pas saigner genre non c'est parce qu'en fait quand t'as il y a des gens qui ont pas de bol il y en a qui ont des caries il y en a qui ont le tartre et moi j'ai les gencives qui s'infectent et en fait une gingivite c'est les gencives qui sont infectées et du coup quand tu te brosses les dents ça saigne moi depuis que je suis née je me brosse les dents ça saigne ça ne m'a jamais alarmée ah mais oui ça ne m'a jamais alarmée sauf qu'en fait bah c'est pas normal c'est pas normal bah oui je me suis fait traiter ça tout ça machin et du coup très bien ça allait bien pendant genre allez un an et puis après bah c'est reparti quoi donc en fait il faudrait y aller tous les 6 mois un an sauf que ça a été le plus gros traumatisme de ma vie bah oui les piqures forcément 75 piqures mais à côté je me suis fait trancher la mâchoire en deux sous anesthésie générale mais ça j'y retourne demain sans problème par contre le pélo qui me fait 75 piqures dans la bouche plus jamais plus jamais terrible mais du coup je sais je sais qu'il faut que j'y aille et je sais que plus j'attends plus ça va être pénible mais je n'y vais pas je n'y vais pas non je après je peux comprendre franchement j'aurais pas trop envie d'y aller directement bah non je n'aurais pas très envie non non mais ça c'est médical c'est terrible c'est tu sais qu'il faut et tu sais que plus tu retardes le truc plus c'est voilà il y a des rendez-vous médicaux je vais y aller et vraiment mais je vais me faire engueuler mais c'est sûr c'est vrai c'est vrai c'est sûr il y a des trucs que tu es censé faire genre tous les ans d'autant plus avec l'âge avec les et t'es là oui non mais finalement un an dix ans qu'est-ce que c'est c'est presque pareil sauf que non la prochaine fois que je vais voir un médecin spécialisé dans ce truc là vraiment mais la personne va m'incendier c'est sûr et du coup j'ai pas envie d'y aller je sais que j'ai pas engueuler comme une gamine genre vraiment mais vous n'êtes pas adulte madame vous n'êtes pas responsable vous rendez bien compte que c'est dangereux mais oui ça je trouve on va me découvrir des saloperies parce que du coup ça fera dix ans que je suis pas allée voir totalement ah ça c'est vraiment la maladie de Schrödinger tant que t'es pas allée voir le spécialiste tu l'as pas tu l'as ou tu l'as pas ton sérieuse mais tout va bien tout va bien aucun problème tout va bien si je suis pas allée voir le médecin qui m'a pas dit que j'avais ça c'est que je ne l'ai pas mais t'en sais rien si ça se trouve tu l'as et t'es en train d'empirer le truc du coup je sais qu'il faut prendre les rendez-vous et puis c'est toujours des rendez-vous tu les prends c'est dans six mois tout le temps et du coup six mois après le burst de motivation que t'as eu là vraiment le moment de ok c'est bon mais il est parti mais oui il est loin c'est terrible ah oui oui c'est terrible mais je connais mais c'est salut Camille courage pour le meeting de 14h dans 20 minutes mais en même temps en fait c'est terrible c'est que tu trouves des excuses il y a des excuses valables mais il y a des excuses à un moment après c'est juste le temps tu vois oui oui le temps moi le dentiste c'est clairement la peur pitié plus jamais il y a des rendez-vous médicaux t'as pas envie parce que tu sais que c'est pas agréable que si que ça ou t'as eu une mauvaise expérience ou un truc comme ça j'ai eu des rendez-vous médicaux putain mais ça m'a trop mât et j'ai dit mais plus jamais ouais sauf que c'est des trucs qui sont importants et que tu dois faire mais comme il y a une personne qui m'a trop mât j'ai plus envie d'aller voir personne alors que ça se trouve le prochain médecin que j'irai voir pour ça il sera super bien et tout tu vois mais le premier a été terrible et je t'ai dit non plus jamais plus jamais adieu à tous adieu à tous je mourrai à cause de ceci tant pis mais non voilà ce serait la faute la faute de se mettre ça là voilà exactement qui m'a traumatisée ce sera écrit sur ta tombe voilà c'est la faute du docteur machin c'était lui ouais ouais voilà on est là pour vous le rappeler pendant la parenthèse à chaque fois les rendez-vous qu'il faut prendre il faut les prendre faites le faites le vous le savez on le sait tous mais on le fait pas en mai j'y crois je vais prendre des rendez-vous je vais prendre des rendez-vous pour plein de trucs t'as raison pour tout même pour tu sais les trucs genre c'est con mais la pilule on sait que c'est de la merde en soi oui c'est de la merde c'est pratique mais c'est de la merde hormonalement moi j'en ai marre j'en ai marre vraiment j'ai envie d'arrêter mais bon il y a d'autres trucs mais c'est pareil il faut prendre des rendez-vous faire des tests il faut trouver d'autres solutions du coup parce que je ne veux point de bébé non merci non merci et voilà tu vois et du coup c'est la flemme de changer parce que c'est la comfort zone en mode bah c'est ok ouais t'as toujours connu ça et tout tu vois c'est ça je prends ça depuis que j'ai 18 ans genre ouais et t'es là en mode franchement je crois que j'en prenais de mes 15 à mes 21 et d'un coup j'ai pété un câble j'ai fait mais c'est horrible le truc en fait c'est horrible et là non c'est ma nutritionniste m'a dit la même chose elle m'a dit une des questions de base qu'elle m'a posé quand je lui ai dit que j'étais dépressive saute d'humeur enfin quand elle m'a dit que moi même que j'étais dépressive saute d'humeur etc elle m'a dit vous prenez la pilule j'ai dit non elle m'a dit bon au moins ça c'est bon miracle mais le pire c'est que tout le monde sait que c'est de la merde mais c'est acquis genre que c'est ok on peut le prendre il n'y a pas de problème c'est terrible il faut pas et moi si je pouvais revenir en arrière mais j'aurais choisi autre chose genre vraiment des trucs sans hormones et voilà tu vois mais moi j'avais 18 ans t'es là en mode bah vas-y ils font un truc le truc le plus connu c'est ça hop la pilule je prends un pâcher par jour et voilà quoi mais du coup non donc ça aussi en mai tu changes là bah en mai je voudrais justement avoir mon généralisme pour prendre tous les rendez-vous qu'il faut tu vois en termes de faire un check-up sur tout genre vraiment tout dont les trucs que je laisse traîner et lui en parler en termes de spécialiste bah je sais pas s'il a des gens à conseiller tu vois justement sur les gens que bah j'ai des mauvaises expériences moi perso tu vois genre c'est des trucs et je sais que bon pour changer je pense de trucs hormonaux bah faut revoir un gynéco j'imagine et franchement c'est des rendez-vous c'est des rendez-vous c'est des rendez-vous importants mais c'est des rendez-vous qui entraînent d'autres rendez-vous qui entraînent ci qui entraînent ça qui entraînent des décisions des propositions j'ai pas envie que ce soit le bord j'ai peur aussi tu vois parce que mon corps est tellement habitué ça fait 10 ans que j'ai ça ouais mais non j'ai tellement peur que mon corps il foute le ouais en mode hey pompe elop c'est le bordel absolu comment ça il y a plus de hormones let's go c'est vrai mais en même temps j'ai envie de savoir comment je suis comme ça tu vois parce que genre je suis là en mode bah vas-y ça fait des années que je suis juste programmée avec bah c'est ça c'est avec les hormones de ça et ouais ouais non ça j'avoue je vais dans mon chat ah merde bah moi je viens de commencer let's go bah non mais j'avoue que c'est ça si c'est un truc que vous pouvez éviter c'est pas mal ça dépend des gens mais ça reste de la merde absolue ça reste des hormones c'est on vous donne ouais en fait c'est ça mais le truc c'est que c'est tellement acquis bah que c'est aux femmes de gérer ça que si que ça que c'est la seule manière enfin c'est la manière entre guillemets enfin entre guillemets c'est ouais c'est pour éviter les préservatifs et trucs comme ça tu vois je dis non parce qu'évidemment t'as toujours ce genre de protection là mais genre sur le long terme et tout en général c'est ah bah tiens vas-y pull si tu commences à avoir un partenaire régulier généralement t'as pas genre enfin je sais pas moi ça a toujours été instinctif et je pense que c'est instinctif parce qu'on te le met en tête de base genre ok ouais mais ça ça change ça non voilà en théorie j'espère que ça change mais genre moi j'ai déjà entendu parler par exemple de tout ce qui était bah les stérilets les trucs comme ça mais c'est pas pour autant que je me suis dirigée vers ça tu vois quand j'ai enfin le truc qui était le plus basique et simple c'était pilule ouais ah oui oui bah t'as à prendre un médicament tous les jours ou tu vois mettre quelque chose tu mets une rume qui bip et voilà oui oui voilà ça aussi ça donne moins envie non c'est moyen ça ça donne moins envie effectivement c'est c'est vraiment un truc que pareil si on peut prendre des rendez-vous pour changer après ça dépend des gens mais moi personnellement j'étais pas très fan et c'est vrai que quand je suis allée voir la nutritionniste et qu'elle m'a dit oula vous allez pas très bien dans votre vie c'était vraiment la première question en mode bon est-ce que vous prenez ça déjà quand je lui ai dit non elle a fait genre c'est vraiment un poison et j'ai vraiment vu son visage en mode ah merde du coup ça va être compliqué c'est pas ça ça aurait été si simple genre ça aurait été la cause c'est sûr oui de fou de fou apparemment ouais j'avoue que faites gaffe faut faire gaffe avec ces trucs là non Wilson toujours pas tu files ah c'est sa nouvelle technique il va derrière il fait du bruit allez en mode bonjour je suis là en fait il va dans la pièce il fait des allers-retours parce qu'il fait du bruit sur le carrelage et puis au bout d'un moment il se met un soufflet c'est en mode en mode oh là là oh la vie est dure mais tu sais genre pas dans la direction juste il fait genre il fait des allers-retours et ouais en mode c'est fou ça comme la vie est dure à côté mais je parle pas de toi c'est fou la vie quand on a faim c'est compliqué dis donc incroyable est-ce que tu vas me donner à bouffer du coup hein il est malin mais ouais moi qui suis passée pour faire l'apéro je crois que je me suis dit encore aller me faire une vasectomie non mais non c'est vrai que non mais il faut quand même des gens pour nous le rappeler mais c'est important de discuter de ce genre de trucs en vrai franchement en fait une fois que t'es plus chez tes parents et que tes parents te le disent plus t'es censée passer à la case adulte où tu fais les trucs toi-même et en fait c'est qui soit tu le fais soit tu le fais pas et quand tu le fais pas il faut des gens qui te le rappellent et nous on est là pour ça n'est-ce pas bien sûr oui on vous le rappelle on le fait pas mais on vous le rappelle et quand même en vous le rappelant on se dit bon faut peut-être s'y mettre quand même ouais parce que nous aussi on s'automotive parce que nous on fait rien clairement mais je te le dis moi mais les rendez-vous les rendez-vous ouais j'ai commencé un bloc-notes pour pas oublier tout ce que je vais devoir dire au médecin genre alors il me faut ça il me faut ça je devais voir ça aussi vous m'en aviez parlé il y a deux ans mais je l'ai pas fait parce que c'est terrible tu vois le fameux vaccin alors oui il y a le vaccin mais moi il y avait le truc genre je sais que je suis allée voir je sais plus c'est quand ça doit faire un an et demi mon dernier check-up genre même plus où j'avais le médecin comme ça en mode ok vas-y je suis motivée je m'attendais pas à ça et le gars il m'a sorti 18h et c'est con je lui avais parlé tu sais des infections urinaires et des trucs comme ça tu vois parce que moi c'est un truc malédiction chez moi on a tous notre malédiction ouais chacun sa malédiction chacun sa malédiction dans la vie je suis jamais malade mais par contre ça putain de merde c'est considéré comme une maladie ah ouais mais bien sûr mais alors c'est je veux dire je suis pas enrhumée j'ai jamais la grippe j'ai jamais de gastro j'ai jamais de problèmes intestinaux rien juste mais ça la chance j'en peux plus la chance la grippe les gastros les machins les trucs ça part contre moi non mais je touche du bois jamais jamais les fois où je suis malade et je crois ces deux dernières années les seules fois où je dis je suis malade et c'est ça c'est tout quand je dis je suis malade c'est ça je suis cool au lit parce que j'ai mal point il y a des les seules fois où t'as dû annuler la parenthèse autre que le boulot c'était ça donc ouais je sais bien effectivement et du coup j'avais été voir le doc et tout il avait dit bon bah on va cibler est-ce que ça peut venir de ça est-ce que ça peut venir de ça et il m'avait donné tout un tas de rendez-vous en mode on va aller vérifier parce que figurez-vous je le dis au cas où pour les personnes qui pourront souffrir en vrai ça peut être une astuce aller vérifier ça peut venir du fait que genre en fait t'avais si le niveau genre en mode l'alarme qui envoie à ton cerveau elle est pas si loin cette parenthèse elle part si loin c'est mal non mais c'est con mais je te jure c'est vrai non mais oui l'alarme du cerveau vérifie l'alarme du cerveau tu vois genre tu vois genre ta vessie elle se remplit à un moment t'as une alarme à ton cerveau qui te dit c'est l'heure de faire public tu vois non mais c'est vrai on a ce genre oui jusque là tout le monde d'accord voilà mais il y a ceux qui mangent devant la parenthèse comme toujours à chaque fois vraiment elle est réglée donc c'est à dire que genre ta vessie elle pense c'est ok pompe l'op il n'y a plus de travail à faire et en fait si et du coup par les bactéries prolifères et du coup voilà c'est possible oui c'est pas tabou merde soignez vous voilà mais il y en a qui ont le même problème allez vérifier et donc il fallait que je fasse une échographie je ne l'ai pas fait ah oui effectivement l'échographie c'est beau donc il faut que je redemande une ordonnance parce qu'évidemment mon ordonnance n'est plus bien voilà évidemment bien sûr c'est quoi un an vous n'aime pas c'est 6 mois ces trucs là une ordonnance ouais mais non c'est 6 mois un an mais tu sais que moi j'ai trop peur parce que je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça c'est genre comme dans la famille on a le même c'est vraiment une malédiction tu vois on demande j'en suis au stade où mon médecin quand je vais chez lui que je lui dis oui bonjour il me faut une ordonnance pour les infections urinaires elle est renouvelable 6 fois d'accord effectivement mon médecin le sait et c'est chiant à chaque fois d'aller reprendre un rendez-vous pour avoir une ordonnance au moins j'ai les trucs d'avance les antibios je les ai d'avance je les prends et c'est réglé tu vois bah oui totalement en fait sauf qu'à un moment il faut voir la source du problème quoi oui voilà il faut voir la source du problème parce que le problème c'est qu'après les antibios et ensuite il y a le fait que genre apparemment l'antibio classique maintenant il est plus autorisé comme ça genre tu veux que moi je prends depuis des années ils veulent plus que tu aies une ordonnance pour de 6 mois d'avance ah trop chiant donc ça va être super chiant parce que non je sais pas s'ils se sont rendu compte que du coup ah non bah c'est 25 euros de consulte quand même à chaque fois ça vaut le coup tu vois ça vaut le coup ça fait du pognon toujours plus de pognon finalement arrêtez de renouveler cette merde là laissez les venir à chaque fois ça fait 27 balles voilà terrible mais ouais j'avoue que il faut pas avoir faut pas avoir de soucis sinon ça fait ça coûte des sous les ordonnances les renouvellements les machins les trucs c'est terrible attends par contre ce qui est terrible aussi c'est que mon verre est vide mon verre est vide mon verre est vide et je pense que je vais soon me faire buter par mon chien vous le voyez un peu dans le coin de l'écran vraiment il observe il me regarde en mode toi si tu ne te lèves pas je te bute du coup je vais je me permets une mini pause de bière in to nourrir ça vas-y je t'en prie j'irai remplir mon verre après il n'y a point de soucis bien sûr il n'y a point de soucis ok c'est parti et bien à tout de suite à tout de suite oh là et il comprend quand je dis à tout de suite c'est fou genre je ne me suis même pas levée j'ai fait un signe de la main j'ai dit à tout de suite il est déjà debout incroyable j'arrive le chien est devin doucement j'arrive mais du coup ouais c'est des sujets voilà merde pas tabou moi je suis pas tabou il vaut mieux informer en vrai franchement c'est un truc que je me suis toujours dit enfin évidemment c'est des sujets qui m'aident plus ou moins à l'aise voilà désolé si ça en met certains mal à l'aise c'est pas le but genre vraiment le but c'est juste putain s'il y a des je veux dire s'il y a des nanas parce que je pense que c'est plus pour les femmes mais des hommes aussi peuvent faire des infections renaires s'il y en a qui ont la même malédiction que moi je peux avoir franchement n'hésitez pas à vérifier ça parce que moi mon médecin me l'a dit et ça se trouve bah c'est réglable tu vois je sais qu'il m'a parlé genre que dans ces cas là tu peux avoir une intervention ou genre juste vraiment il te répare le truc qui est mal réglé et après tu n'en fais plus jamais de ta vie plus jamais pour quelqu'un qui en fait genre je sais pas 4 ou 5 par an franchement ça change la vie imaginez vous donc je préfère donner l'info et voilà quoi mais ouais ça pour dire prenez prenez le temps de franchement faire attention à vous parce que bon on dit ça on n'est pas les on n'est pas les on n'est pas vraiment les meilleurs exemples à suivre avec Marie parce que voilà on est des procrastineuses professionnelles je pense sur tout sujet et la santé y compris mais l'air de rien on en parle parce que si vous ça peut vous faire avoir le déclic que nous on a du mal à avoir et au fur et à mesure d'essayer de l'avoir genre là moi j'ai dit c'est bon en mai effectivement je fais ça parce que bon je vais avoir 28 ans faire un check-up ça peut faire du bien il faut profiter pour tout vérifier et surtout d'habitude mon excuse principale c'est j'ai pas le temps là je prends une semaine de vacances du coup bien sûr que j'ai le temps d'aller chez le médecin pendant une heure bien sûr que j'ai le temps j'ai pas l'excuse et du coup je me suis dit ok meuf t'as pas l'excuse donc voilà là t'as pas l'excuse de non j'ai pas le temps t'es en vacances t'as que ça à foutre de ta semaine que d'aller vérifier un médecin ça va prendre une demi-heure allez s'il est en retard 45 minutes tu prends un rendez-vous tu y vas tu ressors avec tes ordonnances tu appelles tu prends les rendez-vous et les rendez-vous seront espacés par-ci par-là et voilà la prise de sang que je veux faire pour tout check-up je peux la faire dans la foulée le lendemain du rendez-vous chez le médecin à jeun je me lève je vais à la prise de sang c'est réglé ça va pas prendre tant de temps que ça mais ouais mais ouais faites attention prenez soin de vous tout à fait entre la prise de rendez-vous qui est longue plus les résultats qui mettent longtemps à venir idem ça fait 9 ans que je suis en PLS tous les mois je viens tout juste il y a un mois d'être officiellement déclarée avec de l'endométriose 9 ans 9 ans pour diagnostiquer putain c'est terrible c'est vrai que il y en a qui m'en ont parlé ça de l'endométriose j'envoie infiniment toute ma force vraiment aux personnes qui souffrent d'endométriose parce que vraiment ça a l'air d'être l'enfer mais l'enfer et donc on m'a dit par exemple tout à l'heure que la pilule pour le coup ça avait aidé au niveau des symptômes et c'est vrai que pour le coup ça peut vous améliorer la vie effectivement voilà j'ai envie de vous dire un mal pour un mal c'est mieux si votre niveau de vie il va mieux voyez ce que je veux dire parce que être vraiment en PLS ultime tous les mois au point de ne pas pouvoir bouger d'avoir des douleurs atroces moi je non comme n'importe quelle personne ayant ses règles de temps en temps enfin de temps en temps aussi de temps en temps voilà genre oui il y a des fois où ça fait mal mais jamais comme ça jamais comme c'est décrit je suis jamais clouée au lit pendant une semaine et je sais pas comment je ferai c'est pas possible du coup franchement franchement je juste si c'est votre cas ouais si vous avez vraiment super super mal mais genre à outrance au point de pouvoir pouvoir rien faire effectivement envoyer des médecins faire des examens insister jusqu'à ce qu'on vous diagnostique ça et que ça puisse potentiellement vous améliorer la vie parce que ouais tous les mois personne ne s'est posé la question deuxième pilule je me suis ça inquiétait personne putain c'est fou on m'a dit des années que c'était juste dans ma tête on s'imaginait mes douleurs que j'exasera non mais c'est ça le problème en fait c'est que genre c'est apparemment c'est très compliqué à se faire diagnostiquer et je trouve ça honteux parce que c'est genre c'est minimisé en genre ouais bah ça va toutes les femmes ont leurs règles elles sont pas toutes en train de se plaindre tous les mois sauf que bah non on a pas toutes les règles de la même manière et qu'effectivement l'endométriose c'est rien à voir avec le fait d'avoir juste ces règles comme on peut les avoir genre évidemment des fois j'ai un jour où je suis en PLS mais c'est un jour pas sept genre vous voyez donc non si vous avez vraiment giga giga mal ce n'est pas normal c'est pas genre ah bah t'es quelqu'un qui a tes règles juste subie tu vois parce que c'est la vie c'est la nature non 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 ça marche pas comme ça si vous avez vraiment vraiment giga mal faites vous diagnostiquer ça faites chercher ça et faites vous soigner surtout parce que ou essayez d'améliorer ce truc là parce que on devrait pas avoir faire toute notre vie avec ce truc salut Gaston merci pour les follow nouvelle règle scolaire les élèves n'ont plus besoin de justifier leur absence en cas de règle c'est vrai métier c'est réel ça mais ça c'est trop bien mais c'est trop bien idem neuf ans pour me faire me diaglandeau j'ai mis trois ans à reprendre rendez-vous pour un check-up six mois plus tard du coup c'est sinon putain tu m'étonnes mais tu m'étonnes mais si que personne t'écoute et que t'es pas pris au sérieux genre en mode oh c'est bon tu tombes sur quelqu'un qui te prend pas au sérieux ou qui minimise ton ressenti ou tes douleurs ou ta ah c'est 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 super énervant ouais effectivement à chaque fois c'est l'excuse que les médecins donnaient en mode c'est normal mais c'est ça genre et moi je suis renseignée sur le sujet peut-être parce que bah j'en sais rien je sais pas je connais je sais que ça existe parce que j'avais des amis par exemple qui avaient vraiment mais vraiment mais super mal quand on était au lycée et tout au point de justement manquer des jours de cours et que les commentaires à côté c'était ouais enfin bon c'est l'excuse pour louper les cours quoi alors que je savais très bien que ma pote elle était en PLS mais en PLS genre c'est pas genre je loupe les cours et je profite de l'excuse d'avoir mes règles pour je sais pas jouer à la console toute la journée non c'est genre juste la personne elle est dans son lit clouée au lit elle peut rien faire tellement elle a mal je je comprends pas que ce soit pas quelque chose qui soit pris au sérieux et j'espère que ça le sera de plus en plus parce que maintenant on en parle quand même de plus en plus j'espère c'est pour ça que je veux faire partie des personnes qui en parlent parce que même si moi j'en ai pas personnellement je sais que je sais que c'est réel et je sais que genre vraiment ça peut m'être extrêmement mal et toute ma force à toutes les personnes qui ont leur règle de cette manière là genre vraiment et encore une fois n'hésitez pas à essayer de vous faire diagnostiquer insister changer de médecin si la personne vous prend pas au sérieux c'est pas normal mais ouais tu fais un reportage là dessus les élèves féminins comme masculins sont très contents mais ouais tu m'étonnes mais en vrai c'est génial c'est une super avancée effectivement t'es plus obligé de justifier tes absences pour ça je l'ai dit moi j'avais des amis qui étaient en PLS et bah ouais à chaque fois t'es obligé d'appeler les parents oui mais pourquoi elle est pas en cours bah euh euh connard ah bon ah bon bonsoir ah bonsoir non mais non oui me revoici oui rebonjour j'arrive j'entends connard voilà oui non mais non mais parce qu'on parlait on parlait d'endométriose et tout et parce qu'il y en a qui me disait que justement le diagnostic avait mis il y a deux ou trois témoignages qui disent le diagnostic a mis plus de neuf ans c'est vrai avant qu'on prenne enfin au sérieux genre en mode ce n'est pas normal les femmes qui ne sont pas prises au sérieux c'est fou ça ouais tu vois alors c'est genre c'est des personnes qui ont mal qui ont leurs règles tous les mois et genre juste c'est pas normal non parce que tu vois t'as des médecins qui vont te dire oui enfin c'est normal machin évidemment que entre guillemets tu peux avoir des symptômes on le sait tous tu vois mais moi genre si j'ai mal et encore c'est une fois tous les 36 vraiment je suis en PLS une journée pas 7 tu vois oui pas 7 ah mais il y en a à forcelle clairement et du coup ouais c'est vrai qu'on me disait que justement apparemment maintenant ils sont plus obligés de justifier scolairement parlant leur absence si c'est lié aux règles genre c'est plus obligé d'avoir un justificatif du médecin c'est bien ça sérieux donc ah mais non que t'es désavancé moi ce que je disais quand j'étais au lycée j'avais une amie qui avait ça et bah à chaque fois fallait appeler les parents fallait si et que les bruits de couloir qui couraient c'est ouais bah elle utilise les excuses de ses règles pour pas venir en cours et juste traîner tu vois alors que moi j'ai dit ma femme elle était en PLS je le savais tu vois et ça me rendait folle c'est vrai ça ça a bien changé c'est vrai que il y a des améliorations totalement ouais mais j'espère que ça et c'est pour ça je disais on en parle on parle de plein de sujets mais parce que c'est super important et si ça peut éclaircir l'esprit et même juste bah donner des infos sur des trucs genre je dis moi je suis pas une personne qui souffre d'endométriose mais je sais que ça existe et je sais que entre guillemets bah c'est l'enfer genre vraiment oui il y a pas il y a pas à juste essayer de dire oh oui mais peut-être qu'il y a de l'exagération non je sais je sais que c'est l'enfer et toute ma force aux femmes qui en souffrent enfin peu importe genre personne qui a la règle genre juste voilà ça peut être terrible effectivement ça je touche du bois c'est bon après je pense que techniquement à nos grands âges Marie ça ce serait de t'éterniser wow ok voilà ok non mais ok très bien superbe superbe pas de soucis non mais très bien c'est vrai que la vieillesse se fait sentir c'est plus proche de la fin que le début oh non tu peux pas dire ça je dis juste que techniquement si jusqu'ici on a jamais été en PLS pendant 7 jours il y a très peu de chances que ça nous arrive du jour au lendemain c'est vrai oui totalement totalement pour ça j'essayais de voir le côté positif le côté positif de la vieillesse santé allez let's go aïe ça va être l'heure d'aller remplir mon verre de mon côté aussi également ok fort bien et bien voilà je peux meubler de mon côté je te permets de meubler évidemment si vous puissiez très cher bien sûr bien sûr je le fais tout aussi bien bien évidemment à tout de suite évidemment à tout de suite n'est-ce pas bonsoir l'audience nous nous retrouvons vous et moi moi et vous je vais juste regarder un truc est-ce que ça s'était updaté pour les VIP oui magnifique c'est updaté le classement est nouveau ah pendant que je nourrissais le chien je me suis je me suis rappelée d'un truc il faut que je dise ayudo mais du coup elle est plus là je voulais parler de la potentielle saison 2 de la parenthèse on en avait parlé il y a quelques jours sur mon stream à moi où je me disais que ce serait sympa d'avoir des numéros de parenthèse c'est l'épisode 3 l'épisode 36 l'épisode 45 j'aime bien me dire que s'il se passe un truc vraiment pendant une parenthèse genre ah ouais c'était l'épisode 53 c'était là qu'on avait dit ça etc sauf que on peut pas là d'un coup mettre des numéros ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça tous les jeudis soirs pas 2 ans et demi 2 ans et quelques mois tous les jeudis soirs on se retrouve et tout et genre là ce serait trop bizarre de dire allez c'est l'épisode 2 mais on peut pas non plus d'un coup dire allez vas-y c'est l'épisode 105 parce que bah non du coup on sait pas vraiment parce qu'on en a loupé il y a eu des jours où il y avait pas de parenthèse des jours où il y en avait et du coup je ne sais pas donc soit il y a 3 options je pense qu'une aile s'en fout mais il y a 3 options soit d'un coup bam là c'est l'épisode 1 parce que pourquoi pas pourquoi je suis floue soit c'est l'épisode 1 soit c'est l'épisode on en trouve un on s'en fout on dit vas-y au pif soit il y a un moment où on coupe entre guillemets et d'un coup bam saison 2 de la parenthèse et saison 2 épisode 1 et la saison 1 n'avait pas d'épisode parce que j'aime bien l'idée d'avoir des chiffres mais du coup si on fait une saison 2 quand commence la saison 2 est-ce qu'elle commence en juin quand on fait la parenthèse hier est-ce qu'elle commence aujourd'hui est-ce qu'elle commence depuis les 2 ans parce qu'on peut compter on peut compter finalement combien de parenthèses il y a eu depuis les 2 ans parce que c'était vraiment le mois dernier enfin non c'était il y a 2 mois je ne sais pas on peut compter toutes les redifs des parenthèses le problème c'est qu'il y en a certaines qui ont disparu parce que il y en a qui sont sorties en redif et il y en a qui au final ne sont jamais sorties il y en a qui ont été supprimées il y a plein de choses possibles du coup je ne sais pas il n'y a vraiment que moi qui aime bien numéroter classer les choses mais mais voilà ce serait rigolo d'avoir des saisons parce que si il n'y avait pas eu de saison et qu'on avait vraiment compté les parenthèses depuis le début on serait au dessus de 100 on serait vers l'épisode 100 je pense parce que 52 épisodes par an mais on en a loupé quelques-unes mais au final on n'en a pas loupé tant que ça donc si on en avait loupé zéro il y aurait eu à peu près 119 120 125 parenthèses mais je ne sais pas je ne sais pas donc il faut demander à Youno il faut voir ce qu'elle en pense mais je vous le dis à vous maintenant parce que sinon je vais oublier elle va revenir on va reparler d'autres trucs rien à voir et ouais on a qu'à mettre environ on peut mettre environ mais genre d'un coup il n'y a pas eu de numéro et d'un coup dans les rediffes ça va être hop là épisode 102 mais ouais pourquoi pas pourquoi pas ou sinon on dit que c'est l'épisode 100 et on compte à partir de 100 mais après ça fait peut-être beaucoup je ne sais pas je ne sais pas tant de questions voilà du coup c'était mon mon interrogation que j'ai eue pendant que je suis partie et il fallait absolument que je partage l'interrogation parce que même si ce n'est pas important c'est important pour moi n'est-ce pas totalement Youno j'ai une question existentielle bonjour je te le redis parce que je l'ai dit à l'audience mais oula c'est sérieux pas du tout ah d'accord ok ok non ça va mais c'est rien c'est rien du tout alors attends est-ce que je peux trinquer d'abord oui bien sûr on n'a pas trinqué on n'a pas trinqué voilà après je t'écoute santé bien sûr santé écoute moi bien je suis toutouille alors ok je voulais oui mettre des épisodes ou des des numéros aux parenthèses ok parce que j'aimerais bien l'idée de se dire ah ouais bah pendant l'épisode 53 on a parlé de ça et tout tu te souviens quand il se passe un truc de fou on a le numéro et tout et puis on sait tout ça je me dis que ça pourrait être sympa plutôt que toutes les parenthèses soient les mêmes et tout mais le problème c'est que les parenthèses ont déjà plus de deux ans donc je me disais mais attends pourquoi est-ce que là ce serait l'épisode 1 ça fait deux ans et demi c'est trop bizarre donc est-ce que ce serait l'épisode 1 aujourd'hui ou est-ce qu'on dit que les bon est-ce que d'un coup bam saison 2 épisode 1 de la parenthèse mais du coup pourquoi saison 2 quand commencerait la saison 2 est-ce que c'est une parenthèse IRL est-ce que c'est à partir des deux ans ou est-ce que vas-y vas-y fuck it on trouve un chiffre ça fait à peu près 100 épisodes on dit bam ça c'est l'épisode 100 mais où seront passés les 100 épisodes d'avant c'est terrible qu'en penses-tu ? c'est important je vois que tu as déjà bien réfléchi j'ai réfléchi tu as déjà assez pas c'est pas assez pas non parce que ça fait quelques jours que j'y pense je l'ai dit en live et je me suis dit il me faut une solution je oui alors attends numéro 2 les parenthèses saison 2 oui on peut pas le faire depuis le début parce que ça fait deux ans parce que ouais bah y'en a en fait ça fait deux ans y'en a y'a des y'a des jeudis où on n'a pas fait de parenthèse y'a des parenthèses qui ont été supprimées y'a des VOD qu'on a pu donc on peut pas savoir exactement combien y'a eu parenthèses on a fêté les deux ans là on a fêté les deux ans d'ailleurs la VOD devait sortir aujourd'hui mais les droits d'auteur oui j'ai vu mais il fallait que je t'envoie un message et j'ai totalement tapé j'ai vu bloqué dans le monde entier oui bah oui et du coup je suis allée vérifier j'ai fait tout à l'heure les endroits où vraiment ça bloquait dans le monde entier sinon c'est juste genre en Russie que ça bloque je me suis dit bon tant qu'ici on peut la regarder donc j'ai demandé une vérification et d'enlever le son mais de la musique seulement et pas de nous à Youtube et du coup il a dit je prends votre demande et je reviens vers vous et j'ai dit ça sortira pas aujourd'hui non effectivement donc y'a un peu de retard sur les VOD parce que la semaine dernière pareil je l'avais mis et en fait il avait carrément dépublié et du coup bah je pouvais même pas faire de demande ou quoi donc voilà ah oui effectivement y'a peut-être une semaine où y'aura deux parenthèses qui sortiront pour rattraper le retard et voilà pas avoir un mois d'écart mais là j'avoue que c'est vrai parce que c'est vrai qu'il y avait la musique parce que j'étais chez You Know et du coup on a fait une parenthèse IRL et y'avait on n'a pas y'avait la fameuse piste 6 elle est restée et en plus c'était vraiment des musiques on a fait un karaoké sur la fin je crois donc y'avait vraiment on a chanté un peu il y avait Jean-Jacques Jean-Jacques oui c'est Jean-Jacques qu'on a chanté mais elle est trop elle est superbe elle est superbe t'as vu cette belle miniature en plus ah elle est superbe franchement incroyable mais ouais du coup donc oui du coup numéro télé c'est le sujet c'était toi que je devais mettre en télé en vrai ça peut être bien mais c'est vrai que depuis le début ça risque d'être difficile à moins de reprendre toutes celles qui sont sur la police YouTube ouais mais y'en a y'en a beaucoup qu'on a qu'on a loupé parce qu'il y en a ah ouais qu'on a pas remis sur YouTube ouais avant que ce soit toi qui fasse Fire Crystal moi y'en a plein y'en a vraiment des dizaines qui se sont passées à la trappe et du coup soit on fait un espèce d'à peu près parce qu'on sait que ça fait deux ans mais au final genre y'a eu deux mois sans parenthèse quand je me suis fait opérer y'a eu y'en a eu y'en a eu quelques-unes donc on peut faire soit un arrondi ou alors ou alors saison 2 ouais je pense qu'en vrai le plus simple c'est saison 2 ouais on reprend depuis justement bah là la parenthèse des deux ans depuis les deux ans ouais c'est ce que je me disais ça peut être pas mal si tu veux numéroter on numérote depuis les deux ans et depuis là on numérote les épisodes ouais incroyable on peut ça peut être faisable je peux c'est possible donc ce serait parenthèse du jeudi épisode 1 saison 2 genre oh waouh ce serait saison 2 épisode 4 là du coup un truc comme ça parce que c'était y'a un mois les deux ans ouais sachant qu'on en a loupé une donc peut-être épisode 3 parce qu'on en a loupé une à cause du taf ah oui moi je l'ai fait en solo mais du coup c'était littéralement une parenthèse où j'attendais l'alpha de World of War un peu c'est une toute mais j'étais comme il y avait salsa à Mexico et je me parlais il y avait salsa mais vraiment c'était 3h de moi qui actualise Battle.net pour avoir l'alpha donc je sais pas si c'était la plus intéressante mais après c'est ça qui est beau avec la parenthèse on sait pas ce qui va se passer tout peut se passer donc c'est vrai non mais même dans les chats on dit de faire un plus genre à partir des deux ans ouais saison 2 en vrai c'est logique en vrai je trouve franchement si on veut commencer un numéro maintenant et personne ira dire elle est où la saison 1 je pense pas bah en vrai s'ils le disent on dit juste bah il y a eu la saison 1 mais il y avait pas de numéro juste il y a eu une centaine d'épisodes de la saison 1 mais voilà ils sont tous là mais j'aime trop l'idée de me dire genre s'il y a vraiment une parenthèse de fou bah il y a un numéro voilà comme ça il y a eu la parenthèse du coup IRL saison 1 épisode 1 quoi saison 2 épisode 1 c'est ça depuis la parenthèse IRL donc attends quand est-ce que c'était attends faut que je retrouve mon le 28 mars 28 mars j'ai encore les notes waouh magnifique attendez attendez il faut regarder du coup sur le calendrier ouais c'est ça bah oui c'est parce que oui parce que là on a 28 mars tout à fait donc ce serait l'épisode 1 épisode 2 3 4 5 et là on en est donc à l'épisode 6 en théorie ok ouais ouais c'est ça ouais est-ce que ça convient à l'audience j'ai vu tout le monde s'en fout il y a que moi qui veut divéronter les trucs ouais c'est ça ça serait épisode 6 magnifique saison 2 épisode 6 attention si ça convient à tout le monde là j'édite le titre attention oh là oh là oh attends ça oh oui 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 est-ce que ça part là-dessus là est-ce que moi ça me paraît bien saison 2 modifier le titre genre oh là la parenthèse du jeudi épisode 6 oh c'est beau incroyable wow magnifique do it c'est parfait allez épisode 6 moi je trouve que ça fait plus professionnel on est Netflix maintenant on a des saisons on est vraiment wow la parenthèse sous sur Netflix on l'a ah oui carrément oui pas du tout pas du tout carrément 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 voilà non mais c'est comme ça je suis ouais ce serait pas plus logique d'être en saison 3 c'est vrai mais du coup non mais du coup oui mais du coup non c'est pas grave c'est on fait des saisons de 2 ans sur la parenthèse on est comme ça ah putain mais oui c'est vrai bah oui bah oui c'est la 3ème année de la parenthèse mais du coup comme la 1ère année c'était pas vraiment la parenthèse enfin si oui mais on même les premiers épisodes vraiment de parenthèse c'était juste on jouait à un jeu et on était dispo le jeudi soir quoi et ça s'est transformé et puis au bout d'un moment c'était vraiment on parlait un petit peu ouais au début on parlait genre 20 minutes et puis après on lançait un jeu puis après on parlait une petite heure on lançait un jeu non mais tout a changé c'est de dire quand est-ce que tout a changé quand il n'y a pas eu de parenthèse pendant 3 mois c'est à partir de là que ça a changé parce que avant que tu te fasses opérer et que du coup on n'est pas pu faire de parenthèse parce que du coup évidemment tu ne pouvais pas parler c'est normal du coup il n'y a pas eu de parenthèse pendant 3 mois parce qu'en plus ça s'est éternisé parce que tu n'as pas eu de chance et que voilà c'était genre vraiment mais c'est derrière toi 2 opérations voilà c'est derrière moi c'est loin derrière tout va bien mais du coup on avait tellement de trucs à se raconter qu'ensuite on n'a fait que parler pendant genre mais 3 mois et en fait après on a commencé à nous le faire remarquer mais on a continué de parler encore et encore et encore on ne peut jamais s'arrêter et au final le gameplay a disparu il a disparu maintenant il arrive les soirs de pleine lune ça va écoute moi un petit moi j'y pensais j'ai hésité à t'envoyer un message tout à l'heure en mode hey petit gameplay bientôt petit gameplay bientôt moi franchement totalement là écoute il y a la saison 12 de C.E.6 qui est sortie tu vois qui est très très chouette Marie on peut lancer des couteaux oh là écoute moi bien c'est merveilleux c'est merveilleux ensuite qu'est-ce qu'il y a il y a Kallax Marie il faut qu'on finisse Kallax oui mais oui en plus c'est comme c'est un jeu de l'asile je vois beaucoup de gens jouer à Kallax et moi je suis trop alors ils sont en mode giga tryhard et tout il n'y a aucune rigolade dans leur gameplay il y a du coup je veux absolument finir ce jeu il est génial il faut qu'on le finisse ce jeu il faut il faut qu'on puisse dire on a fini ah ouais ouais parce qu'en plus on était au dernier monde tout ça machin mais oui on peut le faire totalement je veux juste relever un message du chat qui est parfait la saison 2 c'est ok si tu comptes qu'il y ait une saison 0 c'est parfait nickel oh c'est vrai bah voilà la première année de la parenthèse c'était la saison 0 histoire de se mettre en place ah oui c'est bon c'est bon c'est parfait merci bien merveilleux c'est parfait donc la saison 2 on est d'accord mais oui j'avoue un peu de gameplay Sea of Thieves c'est sympa Kallax j'avoue qu'il faut il faut le terminer un moment Brad and Fred il faut devenir des pingouins oui il faut que je regarde ça je vais regarder pendant mes vacances j'avoue que celui-ci on le finira aussi ouais mais après du coup je me dis peut-être on attendra qu'il refasse froid parce que sinon on va mourir ah on était assez hors de question hors de question en automne ouais voilà en automne Brad and Fred ok les gars on va s'arranger on va s'arranger on va s'occuper vous inquiétez pas ça va bien se passer bien sûr ah mais oui oui c'est vrai que le gameplay c'est sympa aussi Content Warning dimanche c'était quand même vraiment sympa j'ai bien rigolé c'était c'était quelque chose à refaire aussi c'était sympa j'ai bien rigolé elle a dit let's go j'ai c'est vraiment particulier comme jeu parce que j'ai eu peur et en même temps j'ai vraiment rigolé et je pensais jamais recommander un jeu comme ça parce que moi de base dès qu'il y a des screamers c'est mort c'est enterré c'est dead c'est même pas la peine mais là mais le côté fun était tellement fun c'est trop bien on a tellement ri j'adore ce jeu merci beaucoup Augustin merci pour être j'adore et j'ai adoré te le faire découvrir et je suis très contente que tu fasses un bon moment malgré le fait que le gameplay des fois fasse un peu peur il y a eu des moments il y a eu on a pas eu chance sur les mobs sur lesquels on est tombé aussi parce que vraiment entre le truc qui s'est tépé là qui était pas là puis qui était là et le géant juste qui nous a dégommé là trop c'est vrai c'est vrai ah ouais j'ai toujours j'ai les clips du coup de Quantum Farming ils sont trop bien ils sont magnifiques oui oui je vais avoir l'occasion de les voir je pense évidemment pour le format TikTok short bien sûr n'hésitez pas bien sûr Frozen Crystal TV toi il y a le TikTok chez toi si on fait ça chez toi il y a un TikTok je crois ouais normalement pourquoi j'ai plus mon sub oh putain ma carte est pas passée oh l'autre oh strajnik oh regardez-moi oh la honte ma carte n'est pas passée oh merde je crois que mon renouvellement de sub c'était le 29 ma carte ne passait plus il n'y avait plus rien oh c'est oh là je oubliez oubliez mettez des messages parlez hop là ouais 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 tout va bien tout va regarde ce qui est pas passée tu vois c'est à dire que c'est ok ça va bien se passer oh là oh c'est bon magnifique merci beaucoup comment je fais pour remercier voir merci Auréa merci Auréa pour l'abonnement cadeau j'étais en train de cliquer pour le refaire moi-même je n'ai pas eu le temps tu n'as pas eu le temps c'est non c'est magnifique c'est magnifique tu es revenu quand j'ai vu mon vieux pseudo sans le 1 j'étais là attends il est où il est où c'est vrai qu'en plus t'avais fini par avoir le le fondateur et ouais quand t'as eu le partenariat c'est vrai incroyable je fais du tri aussi en général j'ai pas ça m'arrive genre une fois tous les 6 mois je vais vérifier parce que tu peux réactualiser ouais c'est vrai j'avais fait une fois moi il y avait des comptes ça fait 10 ans il y a vraiment des gens genre qui ouais c'est pareil j'ai des personnes et à chaque fois je revérifiais parce que tu peux vérifier l'ancienneté du pseudo et quand c'est des personnes dès que ça dépasse genre les un an et demi où la personne n'est pas venue ouais bon en vrai il y a des gens qui sont là et tout peut-être ils peuvent avoir et je suis contente parce qu'il y a des pseudos encore là qui ont eu un force récemment c'est vrai que faudrait que je refasse une petite actualisation parce que moi j'avais enlevé parce qu'il y avait un tiers des comptes qui avaient été désactivés de Twitch ou alors bannis par Twitch ok pardon donc j'en ai enlevé j'en ai enlevé quelques-uns mais je devrais faire juste un tri parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont pas venus depuis 4 ans moi je me suis dit à partir d'un moment où ça dépasse genre un an mais même un an ou deux ans ouais voilà tu te dis la personne elle va pas revenir demain je pense normalement non et puis bon tant pis pour ce coup là bon deux ans c'est long quoi pour le coup moi je me dis en vrai ça permet quand même de potentiellement permettre aux gens qui sont actifs de peut-être en avoir un donc en vrai c'est vrai que moi ça fait longtemps tu sais que demain je fête mon premier centenaire sur ma chaîne oula demain j'aurai mon premier sub qui fêtera ses 100 mois oh wow le centenaire oh la décompte j'ai le partenariat depuis très longtemps moi c'est ouais ah oui 100 mois quand même ah oui c'est long ça fait un moment ouais donc ouais je suis je suis considérée comme un ancêtre de la plateforme le le siècle vraiment ça fait un moment c'est vrai que le temps passe on le dit souvent pendant la parenthèse mais le temps passe il ne s'arrête pas le temps file c'est vrai que ce serait pas mal de faire un petit tri n'est-ce pas de temps en temps moi ça me prend je t'ai dit une fois tous les 6 mois je fais un un petit tri en mode bon un dinosaure au final exactement exactement sans moi mais c'est ouf ça c'est incroyable j'avoue que ça fait ça fait 8 ans que j'ai eu les subs bah ouais ça fait plus de 8 ans de subs on me dit ah ouais voilà oh là là je suis et c'est une streameuse professionnelle regardez là ouais bien sûr une streameuse professionnelle totalement bientôt le partenariat plus il est là c'est vrai plus qu'un mois à valider on y va plus qu'un mois franchement en vrai c'est bien c'est bien ça avance doucement bon on est le 2 oui il y a le temps il y a le temps de toute façon quand est-ce que ce sera tu sais quoi la dernière parenthèse de mai c'est le 30 oh là donc au pire des cas si c'est pas à temps après on a dit en plus que si on appartenait à plus toutes les deux ouais en juin respectif en juin parenthèse IRL parenthèse IRL dans un Airbnb dans un Airbnb stream cuisine stream cuisine quoi attends attends les trucs qui se sont rajoutés là c'était pas juste des cocktails à la base non c'est vrai non de base c'était juste une terrasse mais après c'est pas ça stream cuisine on était juste en mode terrasse à la base mais stream cuisine stream cuisine mais on fait des cocktails dans la cuisine ah oui on fait des cocktails moi stream cocktail y'a pas de soucis on a déjà fait on en refait parce que si on fait un stream IRL on le fait vraiment genre avec le téléphone tu sais où on les balade partout ah mais oui on les balade dans le Airbnb puisqu'on s'en foutra ce sera le Airbnb c'est pas chez toi c'est pas chez moi tout va bien tu vois on pourra balader l'audience avec nous totalement totalement franchement ah ouais vous savez ce qu'il nous reste à faire il faut le partenariat plus des deux côtés let's go on y va c'est le dernier mois pour nous deux you know il lui faut 100 points et moi il me faut 300 points 300 points let's go let's go moi je me dis tranquille tranquille et en juin on fait ça autour d'un verre mama oh la la oh la en plus il fera beau il fera chaud oui en juin c'est bon Airbnb dans le sud là avec une terrasse oh totalement si j'atteins 1000 subs au partenariat plus on prend un Airbnb avec une piscine on fait hot tub oh quoi attention elle me met pas là dedans oh la oh la oh la qu'est-ce qu'elle dit là d'avouer ignorer pardon elle a quoi elle a glissé elle s'emballer elle n'a rien dit 1000 you know c'est plus du double non non mais attends attends toi tu sais pas de quoi les gens sont capables c'est vrai on sait jamais il peut y avoir il peut y avoir vraiment des vraiment des des gens de l'audience de l'ombre qui n'attendent que ce moment tu vois qui regardent les parenthèses toutes les semaines ils vont créer des comptes ils vont faire des tientres rois et là après c'est fini on pourra plus faire The Me Too et waouh j'ai pas dit dans quel accoutrement nous serons dans l'eau c'est vrai je n'ai pas dit ça j'ai juste dit il y aura une piscine on sera dans l'eau belle combinaison de plongée là oh la tu sais que je rêve de ça vraiment le hot tub en combinaison de plongée avec le masque qui te fait vraiment un viol horrible my dream my dream vraiment un jour ah mais justement si c'est atteint moi je vois voilà moi je dis ça je dis rien c'est posé ici stream on top stream piscine voilà non mais j'ai pardon j'ai glissé j'ai glissé vous n'avez rien entendu non mais après moi je valide la piscine mais post stream ah oui moi je valide de ouf vraiment la pure piscine c'est vrai que tant qu'à faire parce que c'est vrai que je me souviens j'avais demandé de base je voulais trop une fois un plateau pour la parenthèse tu vois vraiment louer un lieu où il y a vraiment une régie le plateau tout ça j'avais demandé à mon agence on m'a dit ouais la parenthèse est-ce que ce serait possible tout ça ils m'ont dit Marie pourquoi précisément bah juste un lieu différent où il y a genre une cuisine ou genre un truc comme ça un extérieur et tout ils m'ont dit mais t'as besoin des caméramans des ingéso de la régie et tout non en soi j'ai juste deux caméras et je les change moi-même et tout ils m'ont dit Marie loue un airbnb c'est-à-dire que le plateau on parle de cinq chiffres en fait et du coup j'étais là d'accord bah du coup non non effectivement je on va plutôt partir sur louer un soir d'airbnb et puis c'est vrai que je m'étais dit je m'étais pas à considérer cette option mais c'est vrai que si tu prends un airbnb pour un soir tu prends un truc stylé on fait imagine imaginez seulement des parenthèses où on va dans des airbnb de luxe on les visite oh là après on dit on envoie les mails aux airbnb en mode ouais on fait les lives parenthèses dans des airbnb voulez-vous oh là airbnb château exploration le concept ah oui j'adore 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 le concept est parfait il peut commencer il peut commencer très vite en juin c'est parti let's go airbnb bim hop là et on visite on teste le lieu genre magnifique magnifique incroyable le room tour où ce sera pas chez nous ce serait superbe parenthèse 2.0 la saison 2 sera superbe vous l'aviez attendu vous saviez même pas que c'était la saison 2 il y a encore 15 minutes mais maintenant vous savez mais vous êtes content qu'on en soit plein de choses pendant cette saison 2 beaucoup d'évolution depuis la saison 0 finalement évidemment on veut le concept ah mais nous aussi franchement croyez nous nous aussi mais ça va finir en urbex alors écoute moi pour que je mette les pieds dans un urbex oh là oh non 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 IRL en fait non les trucs urbex moi j'aurais trop peur des gens en IRL en fait pas du paranormal oui 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 c'est ça moi j'ai peur de tout ah d'accord c'est vrai que c'est vrai que toi t'es pas fan non mais on parle quand même d'une dame qui a peur de chat GPT donc après tout tout ce qui est j'ai pas peur de chat GPT je suis pas fan elle n'est pas fan de l'IA de manière générale je suis pas fan c'est vrai mais c'est vrai que elle n'est juste pas fan autant dites donc mademoiselle vous avez mis les pieds sur votre premier jeu de douleur c'était ce dimanche alors on se doucement c'est vrai totalement j'ai pris la confiance direct comme ça voilà ah je t'amène sur votre let ça va pas être la même confiance le même plaisir vraiment non 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 totalement donc nous disions non mais je comprends non mais l'Urbex IRL par contre moi c'est un truc qui me fascine un peu le paranormal mais un peu de loin tu vois j'ai une amie qui m'a déjà proposé de faire de l'Urbex avec et j'ai refusé parce que même si je l'adore l'idée me plaît pas du tout j'ai peur mais parce que vraiment j'ai peur de mais parce que c'est ça il y a le côté IRL de les gens qui se retrouvent dans ce genre d'endroit généralement c'est pas des gens à fréquenter non et il y a le côté ensuite du bah moi je crois au paranormal et j'ai pas envie de réveiller des choses qu'il faut pas réveiller ni d'attiser des choses ou de provoquer des trucs non je suis bien là voilà on est bien finalement je peux comprendre moi j'avoue je trouve ça fascinant je trouve ça fascinant ah mais c'est fascinant mais de loin je ouais tu vois il y a des trucs que je ferai jamais mais je crois que je te l'ai déjà dit le Ouija je me vois plus vraiment ouais le Ouija mais je me vois plus un jour dans ma vie affronter mon arachnophobie porter une migale la toucher de mes mains de mes vraies mains que de toucher une planche de Ouija ne serait-ce que de la toucher ouais ouais non mais je comprends non 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 moi j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas fait mais moi je je dirais pas que j'aime bien l'idée mais l'idée m'intrigue c'est intriguant je me dis moi ma mère elle m'a toujours dit s'il y a des s'il y a des esprits s'il y a des choses et qu'il devait être vraiment contre nous bah on l'aurait déjà su il y aurait déjà eu des bails il y aurait déjà eu ouais après tout dépend de de tes connaissances sur les faits divers et des trucs comme ça ou de la part de croyances en parlant normal ou pas que tu as tu vois ça dépend moi il y a des trucs où quand je crois à Spock et que il y a des trucs que j'ai vu à Spock et il y a des trucs où je suis certaine d'avoir vu des trucs c'est vrai après chacun a sa propre sa propre interprétation et ses propres peurs en fonction tu vois moi je sais que je jouerai jamais de ma vie avec ça jamais pourtant j'adore les films d'horreur j'adore les jeux d'horreur j'aime bien me faire peur j'adorerais un jour aller vraiment dans un espèce d'escape game type horreur vraiment où je hurle ma vie parce que je me tourne après j'adorerais parce que juste vraiment je sais que c'est fun je sais que c'est faux je sais que c'est de l'acting je le sais au fond de moi même si ce moment je serais tétanisée mais par contre aller dans un lieu où il est soupçonné qu'il y a des trucs non même pour comment vas-tu ouais non mais je comprends je comprends c'est c'est intéressant de loin j'ai failli le faire une fois mais ça a été annulé mais au dernier moment vraiment au dernier moment et genre on avait déjà fait l'exploration de jour mais c'était pas de l'urbec c'était vraiment c'était un château qui était vraiment clôturé réservé pour la soirée et tout machin genre c'était donc il y avait pas le potentiel des personnes que tu croises IRL là-dedans oui il n'y a pas le potentiel d'IRL il reste que le surnaturel mais du coup vraiment au dernier moment il y a eu un truc d'organisation vraiment rien à voir et tout donc je l'ai pas fait mais genre quand on est parti il était 23h et on était on était garés devant le château et en fait on s'est dit bah du coup on va pas le faire mais on avait fait vraiment l'exploration de la journée tout ça machin et j'ai vraiment une partie de moi c'était kiff kiff j'avais vraiment une partie de moi en mode ça a l'air trop fascinant et l'autre partie qui me disait meuf qu'est-ce que tu fous tu vas te faire bouffer Dieu sait ce qu'il y a là-bas et et pourtant non 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 j'aurais pas rien pourtant je l'aurais fait pour le coup sans le truc de l'organisation ouais non mais après je comprends la curiosité mais oui ce serait mentir de dire que ça que ça m'intrigue pas ouais mais j'ai trop peur en fait j'ai trop conscience bonsoir aux gens qui arrivent d'ailleurs j'espère que vous allez bien de genre juste à quel point ça peut partir aux couilles et du coup je suis juste là en mode non ça vaut vraiment pas la curiosité vaut pas autant il y a plein de trucs pour lesquels la curiosité vaut le coup autant ça j'avoue que je suis en mode non 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 c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut pas jouer avec le feu voilà c'est un peu le même genre c'est un peu le principe de jouer avec le feu mais bon c'est curieux mais c'est curieux c'est intriguant t'as tous une partie de toi qui veut apprendre découvrir explorer mais pas ça moi j'ai toujours joué avec le feu de toute façon je sais très bien que c'est ce qui aura marqué sur ma tombe elle a trop joué avec le feu clairement quand le vol quand j'ai vu le voyant rouge de mon moteur s'allumer et que je me suis dit bon il me reste une heure enfin non je me suis d'abord arrêtée et que le mec m'a dit c'est bon vas-y et que je joue avec le feu si ce sera marqué sur ma tombe donc pour un truc comme ça ouais j'aime bien l'idée de jouer avec le feu parce que pourquoi pas franchement non mais ouais non non je ouais la curiosité l'adrénaline par exemple l'adrénaline voilà sauter en parachute ou d'un pont avec une voilà ça c'est jouer avec le feu finalement aussi non non c'est pas si c'est de l'adrénaline dans les deux cas c'est de l'adrénaline oui c'est vrai totalement c'est pas la même toi tu vois plus jouer avec des forces que peut-être tu contrôles pas ou que tu connais pas ou que voilà et moi je me vois plus jouer avec un truc en mode ouais vas-y le parachute c'est bien totalement c'est bien au pire je me crache vraiment ça va être si rapide j'aurais même pas le temps d'avoir mal vraiment non 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 moi franchement le saut en parachute le saut élastique la mort est arrivée elle est là vous l'attendiez terrible c'est vrai que ça faisait un moment qu'on avait pas parlé de la mort on avait pas parlé de la mort pendant cette parenthèse c'est quand même c'est l'horreur oh non c'est vraiment l'image si si il y en avait non ceux qui ont la rêve de comment ça s'appelle Destination finale je crois que je l'ai pas vu celui-là il y a un 5 où il y a un moment il y a un gars qui vraiment il tombe d'un pont et il s'éclate sur un bâton et ça fait vraiment la trace d'un moustique oh non oh non je te jure la même chose la même la même trace c'est terrible terrible oh la 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 non c'est atroce c'est drôle oh mais Destination finale faut pas regarder ça c'est j'en ai regardé ça m'a traumatisé ah Destination finale c'est terrible c'est horrible tu en as parlé de mais à chaque fois que tu me décris les scènes j'ai même pas besoin d'avoir regardé le film je m'imagine le truc c'est terrible mais en fait Destination finale c'est extrêmement angoissant parce que tu sais jamais d'où ça vient ouais en fait il y a tellement c'est tellement bien filmé filmé entre guillemets dans le sens où vraiment tu sais juste que la mort elle les traque parce qu'ils auraient dû mourir là et ils meurent pas là c'est un peu le spin du film de tous les films sauf que tu sais pas quand ça va arriver tu sais pas comment et dès qu'il y en a un qui se retrouve seul et dès qu'il y a une ambiance qui se crée il y a une musique qui se crée et il y a vraiment des mais il y a vraiment mais des plans sur tout je la scène qui m'a mis le plus mal ever dans tous ces films c'est la scène de la gymnaste il y en a qui l'auront la ref je vais pas la décrire pour des raisons évidentes mais juste tout dans cette scène est angoissant il y a une meuf qui fait sa démo de gym sur un tapis de gym tu vois tout un truc donc il y a les barres où tu te balances il y a une poutre il y a il y a un ventilo qui est au plafond mais genre un énorme ventilo tu vois et il y a une des vis qui tient pas bien et qui se défait parce que le ventilo il et en fait tu te dis ça va venir de là et il y a de la farine enfin de la farine de la magnésie pardon la farine évidemment pour la gymnase la farine pour la gymnase bien sûr la magnésie mais et il y a vraiment il y a cette tout part de là de cette vis qui tombe vraiment sur la poutre cette vis et tu te dis c'est cette vis qui va foutre la mais ça n'arrive jamais quand tu le veux comme tu le veux comme tu l'imagines c'est horrible oh c'est bien j'ai pas des cris j'ai juste parlé de la vis elle a pas décrit elle a posé le décor j'ai pas décrit elle est douée maintenant avec ça avec Doki Doki non mais franchement moi c'est l'une des scènes qui m'a le plus trauma Doki Doki pourquoi tu m'as décrit parce que t'as posé le décor de la scène j'ai posé le décor oh il est bien posé le décor ouais ouais j'avoue que moi ça me parle pas parce que j'ai pas vu le film mais les autres scènes que tu m'as décrit genre la meuf avec les UV et tout machin bon la meuf dans l'auto bronzant machin tout ça ouais bah les grands 8 le grand 8 aussi tu m'avais décrit ouais mais en fait le truc c'est que dans chaque destination finale il y a un gros accident et après c'est ce qui déclenche tout le film tu vois parce que c'est pendant ce gros accident que les gens auraient dû mourir mais finalement ils meurent pas parce qu'il y en a un en général il y en a un ou deux qui a une vision bref c'est vraiment c'est le speech du film ça spoil pas c'est vraiment ce qui se passe et du coup en fait ils ne meurent pas là et du coup bah la mort les poursuit mais genre vraiment mais dans toute situation mais genre mais des fois ça vient d'endroits et t'es là mais comment c'est arrivé ouais non mais oui effectivement j'en ai vu un moi de destination finale ça m'a suffit ça m'a suffit c'était je trouvais le concept intriguant mais c'était waouh après c'est franchement c'est ça fait partie des films qui m'engroissent de ouf genre parce que t'es tout le temps là en mode ça va venir d'ouf ouais t'arrives pas à te préparer à ok c'est ça qui va se passer comme dans n'importe quel autre film d'horreur où franchement la plupart du temps c'est assez prévisible oui là vraiment t'es là en mode ça va venir où mais là mais ça te il y a trop d'endroits où ça peut partir en couille ça te rend parano dans la vraie et après aussi tu te dis mais tout tout peut me buter si d'un coup je pouvais plus marcher dans un escalator pendant je sais plus combien de temps escalator oh non il y en a un où il y a un escalator mais bref je pouvais plus marcher dans un escalator oh non oh non 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 je suis en train de m'imaginer le pire je pense que c'est ça en plus mais voilà oui pas l'escalator très bien très bien non mais c'est sympa ce que tu regardes comme film sinon ouais franchement ça fait super longtemps que je les ai pas vus non là j'ai regardé une série très sympa je suis déjà oublié son nom voilà ah non c'est The Haunting of uh Hills Hill non c'est ça Hill Haunting Hill ça me parle ça me parle et bah c'était très chouette Hill House merci ah Hill House la jorgie a regardé beaucoup beaucoup de séries et la seule qui s'est dit tiens je vais lui faire regarder quelques épisodes parce que ça a l'air ça parce que lui il en regarde vraiment beaucoup et moi je regarde enfin je regarde jamais rien moi je joue je regarde pas de trucs et il m'a dit oh tiens il a regardé le premier épisode d'une série il m'a dit tiens ça a l'air sympa et tout tiens je la mets pendant qu'on mange tout ça machin c'était le petit reine j'ai pas regardé encore il paraît que c'est au même niveau que Damer bah c'est bah c'est ça m'a trop enfin non ça m'a pas traumatisé mais bah en fait il pensait que c'était une comédie you know c'est un drame ah mais non c'est un drame c'est un drame c'est une histoire vraie en plus mais c'est tout est cringe tout est fait pour que ce soit cringe je me suis pas encore remis de Damer du coup je suis ouais je suis pas sûre alors je sais pas si c'est au même stade que Damer parce que quand même Damer c'est c'est tout le monde m'a dit non meuf regarde jamais ça c'est vraiment c'est déstabilisant et tout mais là c'est c'est un mal pour le gars tout le long puis c'est terrible genre c'est j'ai pas compris lui non plus il a pas compris du coup il a changé mais pourquoi c'est la première série de Netflix et tout moi je m'attendais à un truc fun sympa parce qu'apparemment le début de l'épisode 1 c'est fun enfin c'est rigolo il y a deux trois trucs rigolos et en fait mais pas du tout pas du tout donc ouais dans les séries moi c'est pas trop bon non ouais non mais ça dépend j'avoue ça fait longtemps que j'avais pas lancé une série horreur et c'est dimanche j'ai lancé ça en mode vas-y et franchement Hunting of Hill House j'ai bien aimé parce que c'était horrifique mais pas que genre franchement c'était touchant aussi comme série franchement c'était bien fait bien écrit bien filmé horrifique mais touchant je te jure que c'était j'ai chialé et tout genre c'était triste et c'était ça m'a ouais c'était bien fait comme série ça fait très beau j'ai pas regardé une série horrifique qui était bien écrite et bien tournée c'est un truc ça du coup je regarde celle qui est sortie deux ans plus tard un peu le même genre le même réalisateur j'avoue que moi du coup je pourrais pas regarder mais ah non 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 mais ouais ouais j'avoue que non mon petit reine j'ai vu passer je l'ai vu passer partout mais non j'ai pas lancé parce que comme je connais un peu l'histoire enfin je sais les grandes lignes on va dire et j'avoue que non en fait je pourrais je sais que c'est le genre de série que je pourrais regarder mais ouais j'ai encore du mal à m'en mettre de dameur alors vraiment les séries un peu trop réelles comme ça maintenant je ouais non les trucs histoire pour être dérangeants et malaisants et non et que tu sais derrière que c'est réel que ça a existé que c'est vrai c'est après dameur ouais mais d'une certaine manière c'est atroce parce que la série tu te sens mais impuissant et elle est tournée vraiment comme ça genre juste tes spectateurs et tu vois ce qui se passe et t'as l'impression vraiment d'être là et d'avoir envie de crier au monde entier mais arrêtez-le il est taré faites quelque chose il se retrouve dans des situations mais mais rien ne va et il s'en sort mais pour des pour des broutilles pour des merdes juste parce qu'il y a des gens qui le croient juste plus lui que d'autres ouais c'est quoi d'avère c'est ouais c'est une série pour moi de ne pas regarder c'est un serial killer du coup c'est la série sur Jeffrey Dahmer qui a été un tueur en série pendant des années et qui a sévi beaucoup trop en fait et qui est passé beaucoup qui aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt si on avait écouté les gens en fait et ça rend fou puis bon trigger warning de type cannibalisme voilà mais surtout surtout pour ça après pour être quelqu'un qui vraiment ne supporte pas ça ouais je ne supporte c'est vraiment ça fait partie de mes warnings de films d'horreur je ne regarde pas un film qui a du cannibalisme je ne peux pas ça me ah ouais j'arrive pas c'est vraiment mon point fève dans les films d'horreur pourtant les films de zombies je peux regarder il n'y a pas de problème mais non les autres je ne peux pas et la seule scène où tu sais que c'est pas genre ça ne ressemble pas à un humain ça ressemble vraiment à un steak du coup ça va psychologiquement ça va ça peut passer pour ceux qui ne supportent pas ça moi c'est passé en tout cas mais ça n'empêche qu'au fond tu sais et tu ne regardes pas t'es là en mode non tu ne veux pas le voir moi j'ai du steak bah ouais alors que les acteurs ils ont dû se taper leur meilleur steak en fait genre vraiment vraiment le mec il a tapé sa meilleure entrecôte voilà il n'y a pas de problème mais toi tu es là dans le film en mode oh pitié non arrête tout de suite moi quand ça me met mal à l'aise je pense toujours à ça je pense à vraiment l'acteur derrière qui juste qui tape sa meilleure barre et qui mange son steak et tout j'essaye de passer outre tout ça parce que c'est moi tout me met mal à l'aise vite c'est terrible ah ouais non mais puis cette série est faite pour vraiment ça dès le premier épisode il n'y a rien qui va dans cette série il n'y a rien qui va à aucun moment non non il y en a c'est marrant parce que les humains on a vraiment une espèce de curiosité malsaine ah ouais tu veux voir genre les êtres humains veulent voir les autres souffrir mais ils ne veulent pas non plus qu'ils souffrent mais les séries les drames les gens qui souffrent les gens qui ne sont pas bien c'est toujours des trucs populaires alors que je bah ouais ouais mais non c'est de la curiosité malsaine c'est de la curiosité malsaine de ouf mais on en a enfin je pense qu'on en a tous plus ou moins ouais moi je sais que Damer évidemment c'est pareil j'en ai entendu parler oui parce que ça a fait beaucoup parler tiré d'une histoire vraie apparemment série pas regardable jusqu'au bout genre vraiment il y a beaucoup de gens qui ont abandonné parce que c'était trop malsain trop mal mais voilà du coup tu vois ça mais j'y suis allée bah oui mais pourquoi dès le premier épisode j'ai compris et j'ai fait waouh mais le problème c'est que maintenant j'étais impliquée bah oui t'es investie et j'ai dit il y a des trucs et ouais il y a des trucs que j'ai regardé dans cette série vraiment mais j'avais vraiment l'impression d'être dans le truc et juste d'être spectateur comme genre vraiment limite d'être sur le tournage en mode avec une caméra en mode je le regarde faire ça je le laisse faire ça et je peux rien y faire et c'est juste parce que la prod était bonne du coup pour vraiment donner ce beau feeling il y en a qui sont très bons avec les gens mal à l'aise mais ça reste un feeling que je n'aime pas le feeling est horrible et c'est pour ça que j'ai vite un peu autant j'ai regardé celle-là autant je me suis pas repressivité là tu vois quand on m'a dit le petit reine même genre machin et tout j'ai fait ouais ouais bah moi du coup pareil j'ai regardé un bout d'un épisode puis j'étais impliquée je me disais mais non mais le gars ça vient se passer tu regardes non puis c'est flippant tu me diras j'ai envie de te dire c'est un peu pareil avec Damer parce qu'on sait que c'est des faits réels mais ouais reine si je dis pas de bêtises ça parle vraiment de harcèlement stalking ouais c'est un stalking de ouf la meuf elle a pété un plomb enfin bref et ah c'est angoissant de ouf quand quelqu'un se fasse une giga fixette sur des choses qui n'existent pas c'est terrifiant ouais j'ai les gens qui pètent des plombs les oeufs ah ça m'angoisse non 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 c'était je pense le but de la série c'était mais ça fait peur parce que tu sais que c'est réel il y a des gens qui vont se faire des c'est vraiment pour ceux qui l'ont lu c'est Misery de Stephen King ah je l'ai pas lu celui-là c'est du stalking ? bah le synopsis c'est un écrivain qui écrit des bouquins etc et il a un accident je sais plus trop enfin bref il a un accident de voiture je crois et c'est une nana qui le récupère et en fait donc elle l'amène chez elle et tout en mode bah voilà le temps qu'ils se remettent et tout et en fait elle est fan de lui mais genre fan absolu ah et le problème c'est que dans son dernier bouquin il a tué les personnages favoris de cette nana et ça part en couille et ah ouais ce film il est ça se livre déjà à la base le livre est incroyable et le film il a été adapté en film mais c'est d'une angoisse oh là oh là par contre vraiment le livre lisez le il est incroyable le livre est incroyable mais il est d'une angoisse si vous aimez bien le genre horrifique et oppressant c'est très bien écrit c'est Stephen King bah oui forcément forcément mais c'est ça qui est bien du coup moi les films comme ça c'est impossible que je puisse les regarder mais les livres du coup ouais moi j'aime bien cesse de débatérer des bêtises et abreuve-toi ouais non mais oui mais ouais les films pareil ouais ouais mais du coup Misery si j'aime bien Misery du coup le titre pour le titre Misery j'avoue j'avoue quand je retrouverai mon Kindle je pourrai de nouveau lire franchement celui-là est vraiment ouais prenant moi j'ai beaucoup aimé Stephen King c'est vrai que c'est prenant en général mais il y en a plus que d'autres Stephen King ouais ouais oui c'est ça évidemment voilà juste lisez les ça quoi s'il vous plaît lisez le ça ça c'est pas genre 1000 pages bien sûr que si mais lisez ça c'est deux bouquins ils sont là-bas moi je les ai là je sais pas si c'est 1000 pages il me semble il y a deux réunis peut-être j'ai perdu le Kindle je sais pas où il est je perds tout je perds tout l'ensemble j'en ai marre c'est une brique quand même ah oui il y en a deux ah mais oui parce que normalement c'est juste un seul livre non il me semble c'est partie 1 et partie 2 ah partie 1 partie 2 ouais mais du coup il y a les versions la version tout court qui fait 1000 pages tout est ensemble et il est 20h50 il est 20h50 il est 20h50 incroyable incroyable magnifique bravo à tous nous avons survécu une nouvelle semaine ouais ouais incroyable le 20h50 oui oui c'est 800 et 640 pages ouais voilà ouais c'est une belle brique une belle brique mais incroyable on peut assommer quelqu'un avec joyeux 20h50 merveilleux joyeux 20h50 à tous c'est le voilà c'est le jeudi soir le jeudi soir il est toujours 20h50 et à 20h50 c'est le moment du jeudi soir où on dit on remercie l'audience vous même oui toujours présents tous les jeudis pour cette saison 2 pour cette saison 2 épisode 6 incroyable déjà 6 épisodes on le savait déjà 6 épisodes franchement ça me passe incroyable mais c'est bien parce que du coup quand la rediff des 2 ans sera postée tu pourras mettre vraiment saison 2 épisode 1 c'est bon je mettrai je mettrai je vais surveiller le retour des droits de youtube parce que j'avoue que bon ah oui là effectivement j'ai vu les vidéos bloquées il n'est pas totalement coupé notre son parce que du coup je lui ai dit pas les voix mais bon voilà je ne sais pas trop ce que ça va donner leur robot ah ouais je pense que ça va ça va mute totalement mute des passages je ne sais pas parce qu'il m'a demandé genre est-ce que vous voulez tout mute ou est-ce que vous voulez mute juste la musique et laissez les voix et son ambiant ah ouais je lui ai dit laissez les voix et son ambiant ouais je ne sais pas s'ils n'ont pas un robot maintenant qui juste enlève la musique il y a un robot qui fait ça à mon avis ça va être catastrophique écoute j'ai mis c'est pour ça que je l'ai mis en privé là de toute façon parce que j'attends de pouvoir en vérifier oui bah oui forcément c'est pas la peine et tant pis c'est dommage parce qu'elle a encore la petite parenthèse ah mais elle est superbe il faut absolument absolument qu'elle soit publiée tant pis s'il y a certains passages qui sont un peu mute et on mettra un message en mode désole les droits d'auteur hi 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 voilà pour une fois que tu auras de la musique pour les rediffusions parce qu'on rappelle la Timoradif quand on parle de sujets glauques et de morts comme ça l'ambiance générale sans la musique mais c'est si glauque j'avoue moi j'ai la plus liste let's dance derrière là c'est l'ambiance ah ouais salsa americo ouais donc d'amerture en série ouais ouais voilà ah mais voilà c'est pour ça que c'est génial en direct parce que vraiment quand on parle de tuer en série de morts de machin destination finale de quelqu'un qui se prend un escalateur je sais pas quoi machin y'a quand même moi j'ai le mexicain derrière qui chante et y'a les maracas et tout et chez Uno y'a la boîte de nuit tu vois donc c'est beaucoup plus de là alors qu'on redit vraiment le néant terrible aïe 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 20 ou 50 déjà c'est passé vite c'est assez fou je l'ai pas vu arriver mais là on a vraiment vraiment je m'as dit les 20 ou 50 je fais quoi je m'en a parlé mais c'est pour ça que la parenthèse est devenue un podcast les gars c'est qu'on parle pendant 3h c'est voilà le temps passe vite le temps passe vite et c'est pour ça que le gameplay aussi mais il arrive il arrive il arrive non mais par contre c'est vrai qu'on était parlé sur le sujet gameplay il faudrait quand même moi j'aime bien aussi le gameplay c'est vrai que il faut refaire du gameplay j'avoue que est-ce qu'on se ferait pas on se ferait pas un petit calax dans la semaine ou la semaine prochaine tu vois par exemple un petit Sea of Thieves l'un ou l'autre potentiellement jeudi prochain tu vois ah jeudi prochain ah ouais petite parentespiratrie parentespiratrie j'achète du rhum le rhum hola 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 on prend une sloop et on est parti ah en vrai ouais toi moi une sloop le rhum hola dans une semaine allez hola c'est vendu c'est vendu le rendez-vous est pris ça fait longtemps la dernière parentespiratrie c'est vrai bah justement elle a coulé non il y en a une autre après je crois il y en a eu une ou deux autres quand même il y a eu un moment quand même genre on a glissé sur l'apératerie post parenthèse ou quoi mais j'avoue que ouais non ouais ça me va ça me va et puis on se met une on se dit on se fait une date pour Kallax aussi pour continuer oui Kallax le truc c'est que Kallax voilà il faut il faut des des instants il faut pas trop longtemps il faut pas trop longtemps ouais Kallax sinon vraiment ça monte à la tête le cerveau explose c'est je sais pas comment mais t'imagines les gens qui tryhardent pour la zilande qui font 5 heures de Kallax de suite mais waouh je sais pas je sais même pas comment ils arrivent à faire du Kallax sérieusement en tryhardant mais oui c'est si drôle mais c'est si drôle ils sont là mais il y a aucun humour vraiment je regarde ce train dessus mais c'est vraiment le full tryhard aucune place pour le fun alors que nous et en plus imagine nous on le fait en regardant les dieux très anciens qui nous parlent moi donc quand il y a un truc où c'est Yuno qui a la feuille et que moi je dois monter le meuble bien évidemment que j'ai son stream à côté et que je vois ce qu'il y a marqué moi imagine sans ça et les mecs qui sont en train de décrire alors c'est orange c'est machin c'est le truc avec c'est le symbole ou c'est jaune machin et ils disent ça sans rien non mais c'est fou on a tellement mais il faut qu'on y attende il faut qu'on finisse ce jeu il faut qu'on finisse ce jeu un let's play fini on se dit voilà est-ce qu'on a déjà un let's play fini à nous deux on en a je crois on a fini des jeux en deux ans non ? je crois attends je réfléchis attends je crois je crois on a fait des jeux qu'on a terminé toutes les deux non ? attends attends Brad and Fred non on n'a pas terminé non non Brad and Fred on n'a pas fini on a dit qu'on ferait la fin avec les costumes de pingouins ouais Takes Two elle l'a fait avec Benji oui on a fini les courses de Mario Kart ouais putain mais attends mais quoi arrête c'est quoi cette révélation ? on n'a pas fini non plus parce que parce qu'il y a un ouais c'est les astronautes dans l'espace c'était drôle ah mais là c'est moi qui ai coulé ça mais la dernière fois c'est toi qui a coulé c'est coulé ouais non totalement oh je me souviens ça tournait un peu trop mais c'était hilarant ce jeu aussi je l'avais totalement oublié c'était drôle ça mais c'était hilarant ah mais attends mais du coup je croyais il n'y a même pas les fables de la SOT non on n'a pas fini les fables on les a commencé en mode allez les fables et finalement mais de fou on en a fait quelques-unes mais au final on a voulu les recommencer depuis le début et non oh non on n'a pas fini un let's play on n'a pas fini un let's play en deux ans arrête arrête mais la révélation mais tu sais que je m'en étais même pas rendue compte non oh c'est vrai que ouais non il y a eu j'ai coulé et après on l'a pu relancer alors qu'il était mais exceptionnel aussi c'était très drôle ouais il va falloir il va falloir remédier attends le gameplay de finir en deux ans mais non mais attends mais tu sais attends je vais sur Fire Crystal je regarde je regarde les playlists attends merci Post-Eat merci encore merci attends je peux cliquer sur ton psa j'ai pas les mots Marie j'ai pas les mots non mais c'est prodigieux ça m'étonne même pas non mais finalement moi non plus ça ne m'étonne pas non mais moi non plus mais c'est fort quand même en deux ans bah ouais moi j'y crois on va finir en Baldur's Gate en BG3 arrêtez-moi ouais bientôt saison 4 tout ça ouais elle me fera signe elle me fera signe quand elle sera prête à continuer BG3 moi je l'attends je suis prête bien sûr je t'attends tu sais on est là il est vrai que je tire mon chapeau c'est quand même un record quoi deux ans de parenthèse combien d'heures de stream ensemble et de gameplay non mais ça me détruit c'est ça pour ne pas finir un jeu mais c'est fou mais mais il nous faut une deuxième parenthèse une parenthèse gameplay il nous faut une parenthèse podcast et une parenthèse gameplay une semaine sur deux faudrait qu'on fasse du gameplay quand même c'est vrai ou alors un autre jour de la semaine le multigaming tout ça le multigaming c'est quoi ton planning en ce moment déjà le planning lundi lundi 18-21 je crois après mardi off mercredi 18-21-30 jeudi parenthèse bien sûr bien sûr samedi 19 pour le 19ème mois c'est fou ou d'interrogation podcast validé aucune idée ça dépend des samedis et dimanche 14 21-30 c'est pas mal un petit dimanche petit dimanche potentiel petit dimanche à voir je vois il y a tellement de jeux il y a tellement de choses à faire tellement de choses à faire mais oui terminer un let's play déjà j'ai vérifié sur youtube vous avez définitivement fini aucun let's play putain ouais bah ouais ouais j'ai vérifié aussi oh ouais je sais que moi je suis je suis quelqu'un qui nous termine pas souvent ces let's play voire même très rarement mais alors après à deux je pensais que au moins parce que toi tu les termines les let's play bah ouais mais en fait ouais je sais pas objectif de 2024 après on a fini enfin voilà d'une certaine manière content warning on a passé un level ouais d'une certaine manière est-ce qu'on a pas fini un niveau un let's play de niveau tu vois ouais bien sûr pareil genre CF6 on a quand même fait quelques femmes on a fait Stan voilà on a c'est vrai qu'on a quand même fait tout Stan on a quand même fait tout cet arc là j'ai regardé sur Firecrystal il y a quand même 38 VOD de CF6 wow on est 37 pardon ouais il y a eu il y a eu piraterie pendant un moment quand même vive la piraterie donc donc ouais mais il faudrait non mais les jeux en vrai bon je sais que toi tu les as fait moi je les ai fait mais genre les A Way Out les It Takes Two c'est des jeux qui sont trop drôles genre c'est tellement mais on les a pas fait ensemble on les a pas fait non plus terrible un jour c'est ok la parenthèse a de longues années de voir mais oui on aura le temps mais oui toi tu l'as fait récemment le temps que tu oublies après on le fait toutes les deux voilà c'est ça mais exactement mais d'abord Kallax Kallax franchement on est pas loin Kallax on est si proche on est si proche de la fin franchement s'il y a un let's play qu'on doit finir ce voilà j'allais dire début d'année on est en mai mais tu vois ce que je veux dire oui je vois ce sera Kallax on est pas loin Kallax avec la mission si vous nous voyez sur Kallax c'est bien c'est parce qu'on continue Piraterie aussi ça c'est bon c'est bon jeudi prochain bam BG3 aussi c'est vrai BG3 bien sûr et puis BG3 bien sûr on est si proche de la fin en plus pas du tout pas du tout on a fait 10% non attend on est où je sais pas on est dans l'acte 1 encore bah ouais c'est vrai qu'on est encore dans l'acte 1 mais oui je sais même pas où on en est dans l'acte 1 parce que je connais rien au champignon au champignon ah oui 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 on était en train de on allait vers la tour et on est passé par en dessous ouais ouais c'est ça ouais ouais et j'allais prendre le bateau et Yuno m'a dit Marie on va peut-être observer le bateau ouais moi j'avoue pour l'instant on roule sur tout donc on est toujours pas mortes moi je voilà oh oui oui bah le dernier fight a été un peu plus difficile que les autres oui quand même tu sens quand même que là il faut ouais un petit level up ou deux nous ferait pas de mal avant d'avancer mais ouais c'est ça on a avancé la crèche et tout voilà la crèche évidemment bien sûr évidemment faut y aller on y va oui oui mais non mais petit à petit bien sûr on ira sur non mais c'est vrai au pire il y a Son of the Forest aussi on peut y aller c'est un jeu sympa Son of the Forest ouais j'avoue que j'ai vu comment tu rigoles j'ai la redire je vois je vois que tu te poutes ma gueule je vois Son of the Forest mais non mais jamais tu mets les pieds là dessus ah ouais bah tu vois rien que le titre je sais à quoi m'attendre c'est quoi ça il y a des mains qui sortent oh non jamais tu mets les pieds là dessus tu meurs si je te mets là dessus survival horror simulator bah non bah non ah ouais non 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 faut pas toucher à ça c'est pour la fan mais vraiment tu peux pas jouer à ça ouais non je regarde très vite je fais des extraits bah non 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 c'est un jeu de survie horrifique donc c'est ouais non 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 je ne toucherai pas à ça non 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 voilà par contre des jeux de survie des jeux de survie c'est vrai on pourrait en faire on pourrait mais il y a trop de trucs il faut qu'on stream plus souvent il faut qu'on fasse des duos tout ça là il faut voilà ah mais ouais bah il faut ouais il faut qu'on se cale des streams voilà des streams on parle pas imagine on parle mais dans le jeu quoi ouais voilà genre on est concentré impliqué dans notre gameplay voilà non parce qu'en fait on a vu que si on est sur un jeu on discute vraiment plus genre tu te souviens la fois on s'est dit ouais difficult game about climbing on le lance on continue de parler ptdr on a plus rien dit mais difficult game c'est un jeu où vraiment toute ta concentration tout ton toit est concentré dans ta souris point et dans tes clics donc forcément mais après regarde quand on a fait des calaxes et tout on disait des conneries on discutait quand même c'est vrai ça dépend du type de jeu mais des jeux de tryhard effectivement on n'en se discute plus c'est adieu à tous ouais ouais totalement aïe 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 mais ouais faudra petit à petit on a le temps mais ouais découvrir des jeux par ci par là on a le temps de toute façon la parenthèse doit au moins durer jusqu'à l'année 2052 je crois que c'est ça ouais c'est ça tout à fait la prochaine parenthèse bisextile tu me demandes quelle saison ce sera ah ça va faire beaucoup de saisons on sera dans un airbnb évidemment depuis l'autre bout du monde probablement bien sûr bien sûr pour le nouveau concept n'est-ce pas depuis Mary Cote tout ça ah oui totalement aïe 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 non mais ok faut faire plus de jeux on va se planifier des choses et on reviendra plus fort notre objectif c'est déjà de finir calax il faut déjà finir un déjà on finit calax il va falloir finir un jeu jeudi prochain piraterie oui ouais ça c'est bien moi je suis chaud totalement allez jeudi prochain piraterie pourquoi pas un autre petit jour où il y a du gameplay de type voilà carrément voilà un truc lundi ou pas un truc lundi je pense pas non pas mal lundi peut-être si lundi t'as une dispo j'ai une dispo on a une dispo tu vois on se trouve on se capte voilà on se capte un petit coup lundi j'aime bien le lundi j'aime bien j'aime bien c'est pas mal c'est ouais ouais petit gaming voilà petit gaming voilà par-ci par-là let's go totalement totalement c'est totalement faisable n'est-ce pas on se redit évidemment moi je suis là voilà j'adore quand on c'est dans le bingo de la parenthèse mais on a encore planifié le live pendant le live bien évidemment bien évidemment aïe 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 et bien sur ces belles paroles you know il est 21h05 c'est vrai c'est le temps il faut manger oui manger parce qu'il y a tequila tequila ça pique au bout d'un moment elles sont bien chargées mes tequilas ah il y a plus de tequila que de sonneries elles sont peut-être un peu trop chargées mes tequila mais c'est ok deux un elles sont chargées de tequila et de sonneries elles sont chargées de tout j'avoue que mais ouais pour le coup quelle belle parenthèse regarde tout ce qu'on a fait aujourd'hui déjà saison 2 ouais saison 2 épisode 6 incroyable saison 2 épisode 6 le retour du gameplay annoncé si c'est pas aux parenthèses à des streams par-ci que nous programmons parce que nous sommes là finalement incroyable incroyable franchement franchement c'est une très belle avancée plein de choses comme toujours un bon moment une bonne soirée une bonne soirée de belles discussions beaucoup de voilà comme d'habitude beaucoup de discussions 3h passées vraiment mais genre on a rien de temps vraiment entre la médecine la mort les rendez-vous les machins ouais super ça dit 20h50 j'ai fait non il prank pas possible imagine si un jour ils nous font un prank ils font 20h50 en fait il est 19h on se fera voir magnifique c'est sûr incroyable c'était très très rigolo en tout cas comme toujours une très bonne soirée merci beaucoup en ta compagnie bien sûr mais oui merci pour cette soirée on se tient au courant voilà si on se croise lundi si on se croise jeudi on se croise bien sûr ça me paraît pas mal on se dit totalement et bien sur ce des bisous plein de bisous des bisous à ton chat et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bonne soirée des bisous bye bye tout le monde ciao bye 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 bye